Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, les tutos Flash 2.0. Alors, vous avez été extrêmement nombreux à acquérir une Tesla ces deux dernières années, et à nous avoir demandé, à Théo et à moi, de vous représenter les tutos de A à Z, puisqu'effectivement, vous savez, les interfaces de notre Tesla préférée changent très régulièrement, et du coup, il y a quelques tutos qui n'étaient plus forcément adaptés. Donc, on a décidé, en fait, de vous faire une vidéo intégrale, première prise en main d'une Tesla. Donc, j'ai un ami qui est ici, qui va vous présenter son magnifique modèle Y. Il ne connaissait rien au Tesla, il venait de la thermique, et donc on va vraiment partir de zéro, et on va vous expliquer tous les menus, plutôt Théo va vous expliquer tous les menus, et vous allez voir, après, vous allez connaître par cœur votre voiture. Petit détail, cette vidéo sera intégralement chapitrée, vous retrouverez dans YouTube tous les chapitres qui détaillent chaque partie du menu, et vous aurez aussi, dans la vidéo, des petits titres qui séparent toutes les parties. Alors, une fois n'est pas coutume, moi, je vais me retrouver à l'arrière, et c'est Théo qui va être la vedette de la vidéo. Il va discuter avec notre ami Hugues, et il va vous présenter toute l'interface, tout ce qu'il y a à savoir, les commodos, les boutons. À la fin de cette vidéo, vous serez incollable. Bonjour Hugues ! Bonjour ! Alors, ça y est, tu as reçu ton nouveau bébé ? Eh oui, et donc, j'ai besoin d'un petit peu d'aide, parce que c'est vrai que c'est une usine à gaz, un petit peu, alors au départ, on est un petit peu déconcerné, parce que moi, je viens du thermique, et c'est vrai que l'électrique, pour moi, c'est une nouveauté, et puis quand on a un gros écran de 15 pouces qui régit toute la voiture, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, alors j'ai besoin de toi. Bon, alors on va commencer par les réglages de la voiture ? Ouais ! Ok, alors ça se passe ici, en bas à gauche, avec le petit menu voiture, comme tu peux voir, c'est ta voiture qui est modélisée, tu cliques dessus, et tu as tous tes contrôles qui apparaissent. Donc ici, le menu contrôle, c'est tous les contrôles qui vont être dits rapides, notamment, par exemple, ici, pour contrôler tes phares, donc pour les arrêter, pour les animer manuellement, ou pour laisser la voiture décider, quand il fait nuit, de les animer par elle-même, et quand il fait jour, de les éteindre. Ici, le petit A, que tu vois, c'est le même symbole pour toutes les voitures, que ce soit thermique ou électrique, c'est les plans phares auto, c'est-à-dire qu'elle va, grâce aux caméras, décider si elle doit mettre les feux de croisement ou les plans phares. D'accord. Ici, tu as un petit bouton rapide, qui, comme il l'indique, permet de replier les rétroviseurs, ça peut être pratique, notamment quand tu passes dans un garage assez étroit. Tu as la sécurité enfant, et ce qui est bien, c'est qu'elle est personnalisable, c'est-à-dire que quand tu cliques dessus, tu as un petit sous-menu qui apparaît, avec soit le choix de verrouiller les deux portes arrière, soit que la porte gauche, si jamais tu as ton enfant qui est à gauche et un ami qui est à droite, soit que la porte à droite. Ici, tu as le verrouillage des vitres, donc pour les vitres arrière, la boîte à gants, parce que la boîte à gants, souvent, les gens, ils cherchent, ils se disent, comment on fait, est-ce qu'il faut appuyer fort dessus, est-ce que c'est un petit bouton, est-ce que c'est… En fait, non, ça se passe bien à l'écran. Les essuie-glaces, donc tu as tous les modes, que ce soit de l'arrêt avec les différentes modes vitesse et les modes auto. Même chose, elle utilise les caméras. Ici, tu as tous les menus de personnalisation pour ton poste de conduite. On verra après, parce que ça, tu peux le personnaliser par rapport à qui rentre dans la voiture, notamment avec les profils. On y reviendra un peu après. Donc, pour commencer, tu as les rétros. Donc, en fait, ce que ça te dit, il suffit de suivre ce que dit l'écran, ajuster les rétroviseurs avec la molette de gauche, donc sur le volant. C'est celle-là. Oui, sur le volant, exactement. Tu choisis d'abord ton rétroviseur que tu veux configurer et avec la molette, en tournant à gauche, tu fais pivoter à gauche, en tournant à droite, tu fais pivoter à droite, et ainsi de suite, pour régler la glace exactement comme tu veux. Vous pouvez voir là-bas, le miroir est en train de bouger. Une fois que c'est fait, tu fais enregistrer. Même chose, si tu veux passer à droite, alors, petit point auquel il faut faire attention, c'est que même si j'ai cliqué sur rétro-droite, c'est toujours la molette de gauche. Il ne faut pas passer à la molette de droite. Souvent, on pourrait se dire, intuitivement, du coup, je vais bouger avec la molette de droite. Non, c'est toujours avec la molette de gauche qu'il faut modifier. Ici, tu as trois petits réglages spécifiques au rétroviseur. Abaissement auto, en fait, ce que ça fait, si tu veux bien passer la marche arrière, voilà, les glaces, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, les glaces se sont abaissées, de façon à ce que tu vois tes jantes, en fait, et comme ça, pour ne pas frotter sur les trottoirs. Et après, quand tu remets en parking, ou que tu repasses en marche avant, ça se remet en position standard. Tu avais aussi rabattement auto, ça, c'est pour te signifier que la voiture est verrouillée. Quand elle se verrouille, elle referme ses petites oreilles. Et assombrissement, en fait, ils sont, comment on appelle ça, chromatiques ? Électro-chromatiques. C'est-à-dire que la nuit, tu vas voir, tu as une petite tâche qui apparaît, en fait, c'est les rétros qui s'assombrissent, pour ne pas que tu sois ébloui par les véhicules de derrière. Et celui-là le fait aussi, mais celui-là, il n'est pas commencé. Tu ne peux pas l'éteindre. Parce que ça, si ça ne te plaît pas, tu peux l'enlever. Ensuite, tu as la même chose, les petits réglages pour le volant. Donc, même chose, molette de gauche. Tu peux régler comme tu veux. Alors, soit tu fais enregistrer, ou soit, là, tu avais déjà réglé ton poste de conduite. Tu te dis, au final, j'étais bien comme j'étais. Tu cliques juste sur restaurer. Et hop, le volant, comme par magie, se remet exactement comme il était juste avant que tu bouges. Ici, c'est tout ce qui est par rapport à ce qu'on appelle le mode sentinelle. Alors, oui et non. Il y a plusieurs choses. Déjà, ce bouton-là, c'est la dashcam. Quand tu roules, en fait, la voiture, elle enregistre en continu. Et si jamais il se passe un truc, je ne sais pas, un accident ou un événement qui a été un peu choquant et que tu aimerais bien enregistrer, tu peux cliquer sur ce petit bouton pour que la voiture enregistre et garde en mémoire il me semble que c'est 10 minutes de bande passante qu'après, tu peux revisionner sur ton ordinateur puisque c'est stocké dans la petite clé USB qui se trouve ici, dans la boîte à gants. Vous avez une petite clé USB Tesla de 128 Go, il me semble, si ça n'a pas changé, que vous pouvez ensuite retirer et mettre sur votre ordinateur pour sauvegarder. Donc, pour l'activer, vu que j'ai l'impression que tu ne l'as pas encore fait, on clique une première fois, il nous explique un petit peu les différents modes donc soit c'est automatique, c'est-à-dire que la voiture va détecter elle-même s'il se passe quelque chose, soit tu peux le faire manuel, comme je t'ai expliqué, en cliquant sur ce petit bouton, ou soit tu as un mode, c'est avec le klaxon, ce qui est assez intelligent parce que souvent, quand il se passe un truc, attention, c'est dangereux, tu klaxonnes. Ça va peut-être déjà enregistrer. Et là, tu vas entendre un petit bruit, ça va faire un petit... Et en fait, c'est pour te dire, c'est bon, j'ai enregistré. D'accord. Et donc après, les enregistrements sont stockés. Ah oui, parce que, bonne chose à savoir, si jamais tu as oublié ta clé USB, l'écran possède une mémoire interne, alors qui est assez faible, mais qui te permet d'enregistrer une ou deux vidéos. D'accord. Comme ça, si jamais tu as oublié ta clé USB et qu'il se passe un truc, tu peux quand même enregistrer. On fait accepter. Et donc maintenant, là, tu vois que le petit point est rouge, c'est-à-dire que la clé USB est bien reconnue, que c'est possible d'enregistrer. D'accord. Juste en dessous, tu as ce qu'on appelle le mode sentinelle. Ça, c'est un peu le même principe, mais là, c'est une fois que la voiture est en stationnement. C'est-à-dire que tu vas sortir. Imaginons que tu es dans un endroit qui craint un petit peu. Ta voiture, les caméras vont filmer et se déclencher si quelqu'un se rapproche, touche à la voiture, essaye de rentrer et qui n'est pas toi. Et donc comme ça, ça te permet de voir si quelqu'un a fait du mal à ta voiture. Voilà. Et donc ça, tu peux l'activer ici. Donc là, il te réexplique un petit peu le sentinelle, etc. Il est suspicieux de détecter des activités menaçantes, etc. Donc pour le mode sentinelle, comme je disais, soit tu peux aller dans le petit menu voiture et cliquer ici. Soit il va y avoir un petit raccourci qui va être disponible. Dans le menu sécurité, tu peux directement l'activer, marche. Et là, en fait, je ne sais pas si tu as vu, est apparu un petit point rouge en haut. En fait, là, ça veut dire que dès que tu vas mettre ton véhicule en parking, le mode sentinelle s'activera d'office. Mais imaginons, je ne sais pas, tu es chez des amis et tu te dis, c'est bon, ils ont une cour, ça ne craint pas. Tu peux cliquer en sortant juste avant de sortir ta voiture sur ce petit bouton. Et là, le mode sentinelle est arrêté pour cette fois. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu rentreras, il se réactivera. Donc ça peut être pratique, notamment, comme je l'ai dit, quand tu vas chez des amis et que tu sais que ça craint pas. Mais que tu veux que les autres fois, quand tu vas au boulot, etc., et que ça active. C'est une question. Ça tire beaucoup sur la batterie ? Oui. Ah, d'accord. Oui, oui. Il faut faire attention parce que si on sait qu'on va être recrarte niveau batterie et qu'on est sûr que le lieu ne craint pas forcément, ne pas le mettre. Parce que ça tire quand même pas mal sur la batterie. Alors, il faut savoir quand même que le mode sentinelle ne s'active pas en dessous de 20% de batterie. C'est vrai. Bon point à préciser. Donc là, pour les contrôles, on a à peu près fini. Si ce n'est qu'ici, tu peux régler la luminosité de ton écran toi-même. Franchement, je te conseille de le laisser en automatique. Ça marche vraiment très bien. On n'a jamais eu de souci avec ça. C'est vraiment bien fait. On passe maintenant à pédalier et direction. Alors, c'est ici que tu vas pouvoir configurer tout le comportement routier de ton véhicule. Aussi bien au niveau de l'accélération, de la direction assistée, qu'au niveau des modes d'arrêt. On va y revenir un petit peu après. On commence avec l'accélération. Donc là, je vois que tu t'es mis en confort pour t'habituer. Plaisir. Alors, c'est tout simple. Un confort, la voiture est un petit peu sous-védée. C'est plus souple. Pour commencer, quand on ne connaît pas trop l'électrique, ce n'est pas trop mal. Après, standard, la voiture a sa pleine puissance. Direction assistée, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on va pouvoir régler la réponse du volant, notamment la réponse de la direction assistée. C'est-à-dire que confort, là, c'est vraiment très doux, c'est très agréable. Et pour ceux qui n'aiment pas trop ça et qui préfèrent vraiment une direction très incisive, très précise, ils peuvent se mettre en sport. Et là, on sent vraiment une grosse différence. La direction est beaucoup plus dure. Et notamment sur les modèles 3, pour ceux qui veulent faire du circuit, etc. Ça peut être vraiment sympa. Bon, je vais te remettre en confort, je ne vais pas tout changer. Merci. Ensuite, tu as les modes arrêt. Alors, tu as dû déjà expérimenter un peu ça. Avec la Tesla, on a ce qu'on appelle le one pedal. J'adore. C'est-à-dire que quand tu relâches ton pied de l'accélérateur, la voiture va utiliser les freins régénératifs pour freiner. Tout à fait. Il y en a qui peuvent un peu être réticents à ça quand ils ne connaissent pas. Mais franchement, je peux vous le dire, quand vous avez goûté à ça, c'est génial. Ah oui. C'est génial. Ça ne veut pas dire que votre frein ne sert plus à rien. Si jamais vous devez freiner fort, vous pouvez toujours freiner, je vous rassure. Mais en conduite de tous les jours, c'est absolument un régal. Je vais ajouter quelques mots. C'est vrai qu'au départ, on est impressionné. C'est comme un frein moteur, mais il arrive très, très vite. Très vite. Il est puissant. Et donc, c'est vrai qu'au départ, quand on a le véhicule, ça demande un petit temps d'adaptation sur les distances de freinage. On a toujours, moi qui viens du thermique, de l'anticipation par rapport au freinage. Là, du coup, dès qu'on arrête d'accélérer, et puis on a la petite barre verte qui montre la régénération. Tout à fait. On montrera ça tout à l'heure. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'après, on peut s'habituer à pouvoir le gérer, relâcher plus ou moins fort son pied pour avoir plus ou moins de frein moteur. Ça, c'est vraiment très intuitif en fait. Le cerveau s'y fait très bien. Et donc, les modes arrêt, ce que ça fait, c'est que ça change le comportement de ce fameux frein régénératif quand la voiture va se rapprocher des 0 km heure. C'est-à-dire que rampage, ça refait comme toute voiture thermique à boîte automatique. C'est-à-dire que quand tu lâches tout, la voiture va arriver à 5 km heure. Elle va garder ses 5 km heure. Tout ça, elle va avancer jusqu'à toi-même, tu appuies sur le frein pour l'arrêter. Roulement, alors là, ça fait un peu… C'est un point mort. Quand tu es à zéro, elle va se laisser rouler comme ça. Et serrage, pour moi, c'est le meilleur mode. Je suis d'accord avec toi. C'est en fait, elle va garder le frein régénératif jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, une fois à zéro, elle va appliquer les freins. C'est elle qui va mordre les freins. D'ailleurs, c'est rigolo, vous pourrez prêter attention. Quand on arrive à zéro et qu'on a ce mode serrage, on voit la pédale de frein qui va… Et on voit un petit « H », ça veut dire « hold ». Ça veut dire que les freins sont mordus. Donc, si jamais quelqu'un te tape, etc., boum, tu as quand même tes freins qui sont mis. D'accord. Même si toi, tu n'as pas ton pied sur le frein. Les deux autres modes d'arrêt, rampage roulement, ne permettent pas de régénérer la batterie aussi bien qu'en serrage. Si, parce que ça, ça change juste au moment où la voiture va s'arrêter. C'est vraiment un mode, comme c'est expliqué, un mode d'arrêt. C'est au tout dernier km heure que la voiture a. Mais sinon, la force du frein régénératif, c'est la même. Ok. Il était possible, sur les vieux, vieux modèles, de pouvoir modifier la puissance du frein régénératif. On avait soit basse à standard. Et depuis 2021, ça n'est plus possible. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, pour les nouvelles Model 3, elles n'ont même plus ces modes d'arrêt disponibles. C'est directement serrage, par office. Ici, slip start. Alors, attention, parce qu'il y a plein de gens qui croient que c'est un mode piste. Comme c'est marqué, ça permet de libérer son véhicule coincé dans la neige ou le sable. En fait, ce que ça va faire, c'est que la voiture, quand tu vas accélérer, elle va donner des petits à-coups. Elle va utiliser le traction control pour, en fait, faire des petits à-coups et avancer tranquillement pour se libérer du sable, de la neige ou de la boue. Énorme. Et il y en a qui s'amusent à mettre ça pour faire de la piste. Et puis, ils se disent, c'est marrant, la voiture, elle ne se comporte pas du tout bien, ça glisse, etc. C'est logique, vous lui demandez de faire des à-coups quand vous accélérez. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment à utiliser qu'en cas, si vous êtes dans un champ et que vous êtes coincé ou au ski, dans la neige, etc. Et que vous n'arrivez vraiment pas à que ça patine. Ok. Voilà. Et là, toi, tu as le mode remorquage, puisque tu as le crochet d'attelage. Exactement, c'était une volonté vraiment personnelle, puisque je tracte quelques engins. Donc, je voulais absolument avoir le mode remorque et j'attends que tu m'en dises un petit peu plus. Ah bah alors justement, là, je vais découvrir, parce que je ne connais pas vraiment le mode remarquage. J'imagine que c'est ça, ça va désactiver certaines fonctions, comme voilà. Ok. On n'aura pas l'autopilote, ça veut dire. D'accord. C'est-à-dire que l'autopilote n'est pas possible, parce qu'en même temps, c'est logique, parce que l'autopilote et la remorque, bon. On peut avoir confiance en l'autopilote, voilà. Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'on peut tracter jusqu'à 750 kg avec le permis B normal, et après, il faut le permis supérieur, B96, un truc comme ça, et ça peut tracter jusqu'à 1,5-1,6 tonnes. Ah, c'est beaucoup, hein ? Ouais, quand même. C'est beaucoup. Voilà. Ok. Et donc, je pense aussi que ça permet aussi d'alimenter, pour mettre les répéteurs de clignotant, les freins, etc. Alors après, je ne sais pas si ça marche aussi au niveau de l'autonomie de la batterie. Est-ce que ça va prendre en compte le fait qu'il me charge en plus ? Je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose que je vais découvrir et que, voilà. Monsieur en coulisses nous dit qu'il croit que oui, mais à la prochaine. Dites-nous, ceux qui ont décroché l'attelage et qui ont testé, ça pourrait être intéressant de savoir. Et c'est pour ça aussi que je l'ai fait mettre par Tesla à l'origine. Pour avoir d'office. Voilà, pour avoir ce mode remorque et être sûr que tout est fait dans les règles. Ok. Alors ensuite, juste en dessous, parce qu'on en avait fini avec les pédaliers de direction, tu as l'onglet recharge. Alors cet onglet, il va apparaître tout seul lorsque tu vas brancher ta voiture, que ce soit sur n'importe quelle de prise de courant, une prise de courant classique, sur ta borne chez toi ou sur les superchargeurs. Et donc, c'est ici que tu vas pouvoir régler ta limite de recharge. Puisque, alors toi, ta batterie n'a aucun problème, tu n'as aucune restriction par rapport à ça. Tu peux charger à 100% tous les jours. Mais sur certaines batteries des anciens modèles, il était conseillé, d'ailleurs c'était marqué dans la voiture, de recharger quotidiennement à 80% pour préserver l'état de santé de la batterie. Toi, ta batterie, la chimie fait que tu peux recharger tous les jours à 100% sans aucun problème. Mais si jamais il y a un jour tu te dis, oh non, je n'ai pas envie, j'ai envie que demain je parte qu'avec 80% de batterie, tu prends ton petit curseur et hop, tu vois là les petits pulsants qui défilent. Et donc là, ta voiture va recharger maximum à 80% la prochaine fois que tu vas recharger. Alors tu as vu, là, ils préconisent une fois par semaine. Oui, pour cette batterie-là, ils préconisent une fois par semaine environ de charger à 100%. Donc ensuite, ici, tu peux modifier l'intensité du courant. Parce que des moments, quand tu es en vacances ou tu es à un lieu qui n'a pas forcément de borne, tu peux te brancher quand même sur une prise. Alors le mieux, c'est de prendre une petite prise, comment on appelle ça, green-up, là, renforcée. Mais si jamais tu n'as quand même pas confiance, tu peux baisser une fois branché, ou même un petit peu avant, mais une fois branché, en fait, ça permet de… Quand c'est des prises 32 ampères, quand c'est des prises 32 ampères, on peut le changer une fois branché. Mais tu peux changer l'intensité de ton courant pour tirer plus ou moins fort et éviter de faire sauter le disjoncteur. C'est ce que je fais chez moi. Voilà, tout à fait. C'est aussi ici que tu peux ouvrir ton port de recharge si tu veux. Tu peux aussi planifier, alors ça, c'est intéressant, c'est vraiment génial pour ceux qui partent quasiment à toutes les mêmes heures le matin au travail. Tu peux planifier une heure à laquelle tu veux qu'elle soit prête. Aussi bien au niveau de la charge qu'au niveau, on peut le voir ici en cliquant sur paramètres, du préconditionnement. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va préparer ta voiture au niveau du chauffage et ta batterie pour qu'en fait, elle soit chaude déjà à une heure précise. Donc, soit tu peux lui demander de le faire toute la semaine ou soit en semaine, donc c'est-à-dire que ça ne prend pas en compte le week-end. Et tu peux également pour les recharges, programmer des heures creuses. Comme ça, elle va essayer de charger le plus possible dans ses heures creuses pour que ça te coûte le moins cher. Et c'est également à cet endroit que tu peux voir ta dernière session de recharge payante, combien ça t'a coûté et où est-ce que c'était. Et pour ceux qui aimeraient des conseils supplémentaires pour le superchargeur, il y a un petit onglet ici, on peut cliquer. Et en fait, il t'explique un petit peu les bonnes habitudes à avoir au superchargeur. Notamment sur les anciens superchargeurs, les V2, tu verras, il y a des petits numéros en dessous des bornes. Alors, les V2, c'est ceux qui ont deux câbles en France. Ils ont un gros câble pour les modèles S et les X et un câble en haut pour ta voiture parce que ce n'est pas la même prise. Et en fait, ces bornes-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont un transformateur pour deux bornes. C'est-à-dire que quand tu es tout seul, ça charge à 150 kW tranquillement. Mais s'il y a une voiture qui vient se brancher à côté de toi, la puissance va être divisée par deux. Et c'est pas mal. Ça n'est plus le cas sur les nouveaux superchargeurs, les V3 qui n'ont qu'un seul câble. Mais sur les V2, c'est le cas. Et donc, c'est ce qui nous explique ici, laisser de l'espace si possible entre les véhicules. Comme ça, la puissance ne sera pas partagée. D'ailleurs, je vais rebondir sur ça, sur la livraison. On avait 45% de batterie quand on était allé la chercher. Et on s'est rendu sur un superchargeur où on a fait la pleine puissance et ça a calibré la batterie. Donc ça, c'est pas mal de le faire quand vous êtes livré, si vous avez la possibilité. Alors que ce soit au superchargeur ou même chez vous, sur une bande, ça devrait marcher. La première fois, aller à 100% pour que la voiture puisse calibrer sa batterie. C'est mieux de le faire sur un superchargeur parce que le superchargeur va communiquer à la voiture combien est-ce qu'il a rajouté de kWh. Et comme ça, la voiture va pouvoir savoir, ok, bon, là, j'ai tant de kilomètres une fois chargé à 100%. Et vous allez voir normalement écrit ici calibrage. Voilà. Et chose importante, déplacer le véhicule après la charge pour laisser la place aux autres. En général, 99% du temps, les superchargeurs ne sont pas blindés. Mais si jamais vous voyez que ça tourne souvent, laissez votre place. Ne squattez pas le superchargeur, ça ne sert à rien. D'ailleurs, moi, j'ai une petite inquiétude parce que si j'ai ma remorque derrière, je suis en train de tracter. Pour recharger, je pense que je vais pouvoir embêter quelques personnes. Ils font certains superchargeurs maintenant où ils prévoient des places pour les remorques ou pour ceux qui ont des caravanes, etc. Mais sur d'autres, ça n'est pas le cas. Sur notamment les tout premiers, ça n'est pas le cas. Donc, soit tu décroches et puis tu la mets. Parce que souvent, ils sont dans des parkings où tu as d'autres places en face. D'accord. Donc, soit tu mets ta remorque sur une place qui est en face lambda. C'est bien pensé, ça, les histoires de laisser de la place à côté. Sur les nouveaux superchargeurs, je pense notamment aux superchargeurs V4 auxquels on est allé pendant vacances. Tu avais une grande place et en fait, c'était fait exprès comme ça. Tu n'avais pas besoin de décrocher ta remorque, tu pouvais te brancher directement. V4 alors ? Oui, c'est les tout derniers superchargeurs. Ils sont complètement différents. D'accord. On pourra vous mettre une petite photo en incrustation. On en a fini pour l'onglet recharge. On passe maintenant à l'autopilote. Le truc qui fait peur. Ah oui, tu n'as jamais testé, j'ai l'impression. Si, je l'ai fait, mais j'étais passager. Ok, d'accord. Tu n'as jamais fait encore avec ta voiture ? Non. Parce qu'on voit tout de suite là-haut, on a plusieurs modes. On a le régulateur de vitesse dynamique. Ça, c'est le mode classique qu'on connaît maintenant dans plein de voitures. La voiture va s'adapter, adapter sa vitesse par rapport au véhicule de devant. Voilà, même normalement par rapport aux panneaux. Alors après, on sait que la lecture des panneaux ici en France ne marche pas, tip top. Donc voilà. Donc, à voir si vous… Ça ne marche pas du tout. Oui, ça dépend. À voir avec une prochaine mise à jour. Mais en tout cas, ça c'est sûr. Tu mets ton régule, tu as une voiture devant, la voiture va freiner toute seule. C'est quand la voiture s'en va, elle accèner toute seule. Voilà. Et après, tu as le mode au-dessus, ce qu'on appelle l'autopilote. Et c'est ici marqué assistance au maintien de cap. Alors, à rappeler, ils disent que c'est une bêta. Mais en fait, c'est pour te rappeler, attention, c'est vous qui êtes responsable. Tu ne te dis pas, c'est bon la voiture qu'on dit, tu vois. Non. Il faut toujours rester attentif derrière le volant. Tu cliques dessus. Là, j'ai l'impression que c'est la première fois que tu le fais, le CS pop-up qui apparaît. Il t'explique, attention, nous attirons votre attention sur le fait que l'assistance de maintien de cap est actuellement en version bêta. Qu'il faut faire attention, ce n'est pas mettre sur toutes les routes. Tu ne peux pas t'amuser à décrocher ta ceinture et puis faire le zouave. Quel dommage. Il faut rester attentif. Donc, une fois que tu as fait ça, tu acceptes. Et donc là, on ira essayer tout à l'heure, mais tu peux avoir l'autopilote. Ok. Et en fait, ce que ça va faire, c'est la voiture va, quand tu vois ici, quand tu roules, tu vois les lignes. Elle les voit grâce à la caméra. Elle va centrer la voiture sur la ligne. Elle va garder ce cap. Même s'il y a des virages, etc., la voiture reste centrée. Et même chose, elle garde ses distances avec les voitures au loin devant elle. Et ce qui est bien à savoir, et les gens souvent n'en parlent pas ou ne le savent pas, il y a ce qu'on appelle l'autopilote passif. Nous, ça nous a déjà bien aidé. C'est-à-dire que même si vous conduisez normalement, si la voiture voit qu'il y a une situation d'un secours qui peut être dangereuse et qui pourrait causer un accident, elle est capable de freiner par elle-même ou de corriger la trajectoire par elle-même. Nous, on a déjà le cas, une fois un stop, il y a une voiture qui a apparu comme ça, alors qu'on regardait, on regardait, on regardait, il n'y avait personne, on avance. Et en fait, il y a la voiture qui est arrivée et qui était cachée à cause du montant. On ne l'avait pas vue. Et elle arrivait vraiment vite. Donc, entre deux, c'était un coup de pas de bol, mais ça aurait pu être dangereux. Et la voiture, en accélérant, nous, on accélérait et la voiture, elle a freiné par elle-même parce qu'elle avait vu la voiture alors qu'on n'était pas en autopilote. Oh, génial. Même chose, ça, ça m'est arrivé moi à Paris en conduisant. Je n'avais pas l'autopilote. Je mets mon clignotant, je contrôle mon angle mort. Mais bon, c'est Paris, il y avait une voiture qui s'était mise entre deux. La voiture, bip, 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 et hop, et j'ai senti dans le volant, hop, elle m'a remis alors que je n'étais pas en autopilote. Ok. Comme quoi, la sécurité, c'est vraiment le point numéro un chez Tesla. Ça fait partie des priorités, quoi. Donc, c'est bon à savoir. Ok, super. Ici, ça, c'est une petite nouveauté des mises à jour. Alors, à savoir, ça n'est pas depuis la 2022, 3.1, je ne sais plus combien, 1.44. Nous, on est en 2023, 28.9, un truc comme ça, et on l'avait déjà, ça. C'est-à-dire que pour l'autopilote, avant, tu faisais une fois, tu avais la régule, deux fois, tu avais l'autopilote. Et maintenant, pour ceux qui n'utilisent quasiment pas le régulateur et qui n'utilisent à 100% l'autopilote, ils peuvent prendre l'option de ne faire le commodo, de ne l'abaisser qu'une fois et que ça mette directement l'autopilote. Par contre, en faisant ça, on a testé, j'ai l'impression que du coup, tu n'as plus aucun moyen de mettre juste le régulateur. Ah, c'est dommage. Donc, en soi, c'est bien et pas bien, quoi. Ouais, il faut s'y faire, quoi. C'est vraiment si on n'utilise pas le régulateur et qu'on n'utilise que l'autopilote. Parce que, mais moi, j'utilise souvent le régulateur. Donc, franchement, ça dépend, comme tu disais, des types de routes. Moi, j'emprunte des routes où il n'y a pas le marquage au sol, donc pas l'autopilote, tu ne peux pas l'utiliser. Donc, autant le laisser en deux fois, comme ça, si on veut le régulateur, on met une fois, si on veut l'autopilote, on tire deux fois. Pour moi, cette option, elle sert un petit peu, c'est bon, voilà. Ça ne sert pas forcément. Nouveau, hein. Oui, ça, c'est à savoir aussi. Quand il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent avec une mise à jour, quand c'est par rapport à une application, vous voyez un petit point bleu au-dessus de l'application, l'icône, et quand c'est dans les réglages, vous voyez écrit nouveau à côté. Comme ça, vous savez, oh, tiens, c'est nouveau, ça, ça n'existait pas avant. Pour continuer sur les réglages de l'autopilote et des aides à la conduite, ici, c'est ce qui va déterminer comment va se comporter ton régulateur. C'est-à-dire, est-ce que, imaginons, tu es sur une nationale, donc tu sors d'un village, donc tu étais à 50, tu mets ton régulateur. Est-ce que tu veux qu'il aille à la vitesse limite autorisée, c'est-à-dire en général 80, et du coup, toi, tu le mets et hop, il accélère tout seul. Ou est-ce que tu veux, moi, j'ai été comme ça longtemps en communauté de compagnie, qu'il mette ta vitesse actuelle, c'est-à-dire que si tu es à 90, tu le mets, il est à 90. Si tu es à 63, tu le mets, il reste à 63. Ah, c'est pas mal, il faut voir selon le contexte. C'est pas mal, c'est à voir les utilisations, ouais. Ou alors, est-ce que tu veux qu'il se mette à la limitation de vitesse ? Sachant qu'en plus, lorsque tu mets ce petit mode-là, tu as vu, tu as des petits réglages en plus, parce que tu peux lui mettre une tolérance. C'est-à-dire, est-ce que tu veux qu'il respecte 100% la limitation de vitesse ? Ou est-ce que tu te dis, ouais, non, attends, ouais, moi, je veux, allez, 2-3 km heure de plus par rapport à la limitation de vitesse, c'est-à-dire que si la limitation, c'est 130 et que tu déclenches autocilote, il y aura à 133, si la limitation, c'est 80, il y aura à 83. Donc, soit tu peux le mettre en… Surtout qu'il y a une loi qui est passée en plus sur la tolérance à quelques km heure près, je crois. Je crois que c'est 5. C'est la discrétion de chacun, c'est la responsabilité de chacun. Mais l'option est disponible. Alors, soit on le met en valeur absolue comme ça, donc c'est 3 km heure absolue, soit on peut le mettre en pourcentage, ce qui pète pas mal aussi, parce que je veux dire 3 km heure par rapport à 50 km heure ou 3 km heure par rapport à 130, c'est pas pareil, quoi. Je veux dire 3 km heure par rapport à 50, tu descends beaucoup plus. Et puis, je crois que les radars, ils parlent de tolérance aussi en termes de pourcentage. Oui, donc là, tu vois, tu peux mettre une tolérance en 100%, c'est-à-dire que la voiture te l'explique très bien, encore une fois, si la vitesse, c'est 50, là, tirez à… Attends, je la remets pour qu'il n'y rapparaisse, 51. Si la limite, c'est 120, tirez à 122. Mais du coup, tu vois, tu as une… Une petite marge, oui. Oui, une petite marge en pourcentage, ce qui n'est pas trop mal. Oui, c'est bien pensé. Ensuite, petite nouveauté depuis quelques temps qui n'existait pas pour les vieux conducteurs et qu'on a eu depuis la V11, il me semble, caméra automatique d'angle mort. C'est-à-dire que… Génial, ça. Je te laisse mettre ton clé au temps. Et là, ici, tu vois le répéteur qui apparaît. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut toujours faire son contrôle, mais ça peut être pas mal aussi de checker via l'écran. Parce que l'angle est quand même assez large et tout. La nuit, ça peut être pratique, etc. Et notamment pour ceux qui font conduite accompagnée, je sais que papa, c'était pratique. Quand moi, je conduisais, lui, il ne voyait pas forcément bien avec le volant. Et puis même, ce n'est pas bien réglé pour lui, du coup. Le rétro, donc là, il pouvait voir quand je doublais ou quand je me rabattais, il pouvait vérifier qu'il y avait bel et bien personne. Et puis là, je peux te le certifier. Là, quand je regarde dans le rétro et quand je regarde ce que j'ai à l'écran, c'est vraiment l'angle mort. Là, quand je regarde dans mon rétro, la Mercedes, là, je ne la vois pas. Oui, voilà. C'est vraiment pratique. Ça le fait des deux côtés. À savoir aussi que ça le fait des deux côtés, effectivement. Et si tu te dis, attends, à cet endroit-là, ce n'est pas très pratique, tu peux rester appuyé et tu peux bouger l'endroit où est la caméra. Tu te dis, en bas, je n'aime pas trop non plus. Tu peux le mettre ici. Alors, ça, c'est le truc qui me fait délirer dans cette voiture, c'est que tout est personnalisable. C'est incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais une question. Les warnings. Ah, la bonne idée. Voilà. Bon, ben voilà. Moi qui étais habitué sur mes thermiques. Et ce qui est rigolo, c'est que si tu regardes bien, il clignote. Oui, tout à fait. Voilà. Ah ben, merci. Les warnings sont ici. Ah ben, voilà. Bon, j'ai bien fait de venir. Comme, pareil, bouton de SOS, il est ici aussi. Ça, je l'avais vu. Sachant que, comme maintenant, je crois que c'est obligatoire, de toute façon, s'il y a un accident qui est détecté, ça appelle tout de suite les scores, automatiquement. Voilà. Si on continue dans nos réglages de l'autopilote, tu as avertisseur d'angle mort. Alors ça, c'est en combinaison avec les caméras. Ce que ça fait, c'est qu'avec les petits répéteurs que tu vois, les mêmes caméras qui permettent d'afficher ce qu'on a vu juste à l'instant, si tu te rabats et qu'il y a une voiture, tu vas voir ici une ligne rouge sur l'écran, avec la voiture en rouge, pour dire attention, elle est là. Et si vraiment tu es têtu et que tu y vas vraiment, ça va faire tu, 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 du côté où tu te rabats. Et là où il y a un danger. C'est-à-dire que s'il y a une voiture à gauche dans ton angle mort, ça va sonner à gauche. S'il y a une voiture à droite dans ton angle mort, ça va sonner à droite. Ok. Je peux le certifier parce que dans le cas, dans l'exemple que j'ai expliqué tout à l'heure à Paris, ça l'a fait. Ça l'a fait tu, 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 à droite dans le Caprici. C'est bien, ça attire l'attention. Ça attire l'attention. Et si jamais tu y vas, la voiture te corrige. Voilà. Super. Alors attention, ne vous amusez pas à dire, ah ah, il a dit ça, je vais aller m'amuser à tester, créer des accidents. Ah non, non, non. C'est vraiment en cas de danger. Il ne faut pas s'amuser à faire ça pour tester les limites de la voiture. Ça sera naturellement. Oui, non, oui. Oh non, on n'espère pas. On n'espère pas. On n'espère pas. Mais c'est bon de savoir que si jamais il y a toutes ces aides qui sont disponibles. Et tout ça, c'est de série. Il n'y a pas d'option chez Tesla. Les seules options, c'est la personnalisation, c'est la couleur des sièges, la couleur de la peinture, les niveaux d'autopilote, les niveaux d'autonomie de l'autopilote. Mais toutes ces options-là, toi, tu as l'autopilote basique. C'est-à-dire que ces options de sécurité, la caméra d'angle mort, la vertissure d'angle mort, le freinage d'urgence sur lequel on va revenir juste après. Tout ça, c'est de série. C'est bon à savoir, il y a zéro euro à mettre en plus. Si on descend, là, c'est plus pour les réglages d'aide à la conduite et de sécurité active, autre que l'autopilote. C'est-à-dire qu'ici, tu as l'avertissement de limite de vitesse. Si tu dépasses ta limite de vitesse, là, tu es en mode affichage. C'est-à-dire que le logo, il va faire « ouh, 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 attention, tu dépasses ». Tu as aussi ce sonore, ça fait un petit bruit. Ça fait « toutou, toutou, toutou ». C'est chiant, ça. C'est assez pénible. Maintenant, sur les nouvelles voitures, il y a une loi européenne qui est passée. Donc, toutes les nouvelles Tesla sont obligées de faire un petit « toutoum, 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 toutoum » quand tu dépasses ta voiture. Les nouvelles voitures créées après 2023, c'est-à-dire que la tienne, elle est produite, certes, là, après que la loi soit passée, mais le modèle existait bien avant. Donc, la loi ne s'applique pas sur cette voiture. Et voilà ! Mais sur la Model 3 2024, la Highland, ça s'applique sur la voiture. Et si jamais ça vous énerve, vous pouvez cliquer, lorsque le petit logo de la limitation de vitesse apparaît, vous pouvez cliquer dessus pour couper le bruit. Mais malheureusement, il va falloir le refaire à chaque fois que vous rentrez. C'est la loi qui l'oblige, ce n'est pas la faute de Tesla. Dans les Clio, ça sera pareil. Si jamais Renault refait une Clio, ça sera pareil. On n'a rien contre les Clio. Non, on n'a rien contre les Clio. Mais ça sera pareil. Sur toutes les nouvelles voitures qui seront créées après cette loi, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est passée, ça sera obligatoire. Justement, on peut régler cet avertissement de limite de vitesse. Ici, tu peux lui demander qu'il t'invertisse si tu dépasses la vitesse de 3, 4, 5 ou pareil comme tout à l'heure, à partir d'une certaine vitesse. 3 km heure ? Oui, 3, c'est très bien. Pour ne pas qu'il bippe dès que tu es à 51. Moi, il ne bip pas, j'ai cette chance. Oui, tu as l'affichage. Voilà, c'est ça. En affichage, 3 km heure. Et là, c'est les fameux Z d'évitement de collision. Ça, c'est marrant. Oui, tu vas voir. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui s'en plaignent. C'est tellement personnalisable que tu peux faire comme tu veux. Tu peux mettre arrêt. Ça, c'est l'avertissement. Ça ne veut pas dire que la voiture ne va plus freiner si jamais il y a besoin d'éviter un choc. C'est-à-dire que la voiture, si jamais elle voit que toi, tu ne vas pas freiner, elle ne va pas te prévenir. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer dans l'autre sens, si tu le mets et que la voiture, elle se dit « il va vite, il va vite, il va vite, là, ça va faire un choc », elle va faire un petit « tout, 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 tout ». C'est ça, exactement. Visiblement, tu l'as déjà expérimenté. C'est ça. Elle met la voiture sur l'écran qui lui fait peur. Elle la met en rouge pour te dire « attention, là, tu vas lui foncer dedans ». Voilà. Comme ça, ça te permet de réagir avant qu'elle n'ait besoin de réagir. Mais souvent, les gens, ils se plaignent qu'ils bipent trop souvent, etc., qu'il y a eu des moments « c'est bon, je n'avais pas lui foncé dedans ». Mais souvent, attention, c'est parce que vous êtes en mode tôt. C'est-à-dire que la voiture va volontairement, dès qu'elle voit qu'il y a un état de vitesse très élevé, avec une voiture qui a l'arri devant et vous qui arrivez comme une balle derrière, elle va tout de suite « ah, tout, 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 tout ». Elle va vous prévenir. Alors que si vous ne voulez pas qu'elle vous prévienne aussi rapidement, vous pouvez mettre moyen, voire tard. Donc ça, c'est pour qu'elle te prévienne. Si jamais tu veux qu'elle freine, si jamais il y a vraiment besoin d'éviter un choc, ça se passe ici, freinage d'urgence automatique. Ah, c'est super. Parce que ça, c'est juste le fameux bruit, le fameux « tut, tut, tut ». Oui, tout à fait. Mais ça ne va pas forcément dire, c'est pour vous dire « attention, il faut que tu réagisses ». Et puis le « tut, tut », on l'entend bien. C'est-à-dire que la radio, vous êtes au téléphone ou quoi que ce soit, tout est anéanti pour l'avertisseur sonore, pour la sécu. Et notamment, ça marche aussi, ça ne marche pas qu'avec les voitures, ça marche avec les piétons, les vélos, les motifs, etc., les camions, etc. Et si jamais vous ne réagissez pas, la voiture, si le freinage d'urgence automatique est enclenchée, peut freiner d'elle-même. Comme plein de voitures maintenant le font, c'est les standards européens maintenant. Ici, évitement de franchissement de ligne, c'est pour te dire, pareil, quand plein de voitures le font, « attention, tu mors sur la ligne, etc. » Donc soit elle te prévient, soit assistance, en fait, elle va te faire l'effet ping-pong. Ah oui, alors ça, ce n'est pas cool. Ça, je n'aime pas. En plus, surtout quand tu as une voiture qui fait l'autopilote et que si tu veux qu'elle garde les lignes, tu mets l'autopilote, c'est tout. Sachant que l'avertissement, il me semble, je crois qu'il te fait des petites vibrations dans le volant. Et le volant, il va te vibrer un petit peu pour te dire, « attention, là, tu mors la ligne. » D'accord. Moi, je suis en avertissement. Voilà. Et donc, quand tu veux doubler, ça vibre aussi ? Non, parce que quand tu mets ton clé au temps, elle sait que… Ah, dès que tu mets le… Voilà. C'est bien. Ici, parce que si jamais tu avais laissé en arrêt, tu pourrais te dire ici que c'est un peu répétitif. Parce que tu te dis, « attends, là, il y a évitement de franchissement de ligne, ici, évitement de franchissement de ligne. » Mais en fait, ici, ce qui change, c'est que c'est marqué d'urgence. C'est-à-dire que même si tu l'as mis en arrêt, si vraiment elle voit que tu t'es endormi et que là, ta voiture, elle fait ça, elle va quand même te reprendre la voiture pour éviter que tu sortes de ta trajectoire complètement, que tu te prennes un mur en face à cause d'un virage, etc. Donc ça, c'est bon à savoir. Comme ça, même ceux qui n'aiment pas du tout le fait que ça vibre, qui n'aiment pas du tout le fait que ça fasse l'effet ping-pong, sont quand même en sécurité, quoi, si jamais il y a besoin. Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi Nico bouffe des pneus. Parce qu'avertissement de ligne avec ta conduite, c'est chère. Si tu restes tout le temps dans les courbes à la corde, tu vas bouver du pneu. Ok, c'est cool tout ça. Oui, et en plus, attends, ça n'a pas fini encore. Il y a le freinage d'urgence dont on a parlé tout à l'heure. Limitation de l'accélération en fonction des obstacles. C'est-à-dire que si la voiture voit qu'en face, tu as des piétons, puis que tu mets pied dedans, tu vas le sentir. De toute façon, tu le verras si un jour tu l'expérimentes. Imaginons que tu as un piéton qui est en bord de passage piéton, et que tu mets pied dedans. Il est possible que la voiture ne donne pas sa pleine puissance, au cas où le piéton traverserait. Pas mal, pas mal. C'est valable si tu es en face d'un mur. Ah oui, c'est encore mieux. C'est bien pensé. Signal sonore pour le régulateur de vitesse, c'est parce qu'avant, ça ne te prévenait pas quand tu mettais le régulateur. Il y en a qui se sont pleins pour savoir « Ah, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on l'a enclenché sans le vouloir, et du coup, on n'a pas su qu'il est enclenché. » Avec cette option d'enclencher, quand tu mets le régulateur, ça te fait un petit « toon ». Oui, tout à fait. Et quand tu l'enlèves, ça te fait « toon ». Ça te fait un autre petit ton. C'était le même que tu as fait. Tu n'es pas bon. C'est bon. Je ne sais pas. Petite tonalité un peu différente. Et tu as un peu le même principe pour les signales sonores au feu vert. Comme ça, si jamais tu pensais à autre chose… Énorme ! Au Bahama, c'est que c'est passé au feu vert, il va faire un petit « ding ». Si j'ai pareil, même chose, s'il y en a que ça énerve, c'est possible de l'enlever. Donc là, on en a fini pour tout ce qui était au niveau des aides à la conduite et de l'autopilote. Donc, on peut passer au menu verrouillage. Et là, ça, c'est super important. Alors, dans le menu verrouillage, c'est ici que tu vas pouvoir paramétrer toutes tes clés, notamment ton téléphone. Parce qu'il faut savoir que quand tu es livré, la voiture, elle est livrée avec ça, la petite carte Tesla. On peut mettre deux cartes Tesla, oui, parce qu'il y en a une de secours au cas où on perd l'une d'entre elles, qui permet de déverrouiller et verrouiller la voiture en mettant la carte sur le montant. Sur le montant latéral, côté conducteur, juste en dessous de la caméra. Voilà. Ne faites pas comme moi, parce que moi, je le mets tout le temps sur la caméra. Non, c'est juste en dessous. Vous voyez le petit cercle avec la caméra, c'est juste en dessous, voilà. Et une fois que vous rentrez, il faut la poser par là, je crois. Il faut la poser par ici, et vous pouvez le revivre. Devant la côdoire. Voilà. Mais le plus pratique quand on a une Tesla, c'est de le faire avec son téléphone. Donc, pour ajouter une clé sur ton téléphone, c'est super simple. Avant, on pouvait le faire via la voiture, etc. Mais il est encore plus simple maintenant. Normalement, quand tu as été livré, l'application de ta voiture est apparue dedans. C'est ça, exactement. Donc, j'ai cette application-là. Tu as eu l'application Tesla. Alors, dès qu'on achète la voiture, en fait, on va avoir cette application ici. J'ai essayé de me mettre là. Hop, voilà, Tesla. Donc, maintenant, j'ai toute l'interface de ma voiture. Mais avant, j'avais toutes les démarches qui apparaissaient pour pouvoir acquérir le véhicule. Et à partir du moment où j'ai récupéré le véhicule avec Nico, l'application s'est directement passée au niveau personnalisé avec l'interface du véhicule qui est arrivée. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu avais le petit onglet paramétré clé sur le véhicule. Exactement. La voiture communiquée avec le téléphone, ça se fait tout seul. Je crois que c'est la première chose que l'application m'a demandé quand je l'ai ouverte devant le véhicule. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Franchement, ça ne mange pas de pain. C'est très rapide à faire. Et puis, c'est vraiment facile. Ils envoient un code. C'est vraiment comme si on jumelait son téléphone avec n'importe quel accessoire récent. Tout à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc tarabiscoté où tu dois rentrer dans les programmes. Enfin, non, non. C'est vraiment très facile à faire. Donc, c'est ici que tu as toutes tes clés. Tu peux les renommer. Oui. Par exemple, si tu sais que c'est clé, je ne sais pas qui, clé machin. Oui, celle de ma femme, la mienne. Tout à fait. Tu peux les supprimer si jamais, je ne sais pas, tu en as une que tu as perdue. Tu te diras si jamais il y en a un qui la retrouve et puis qui sait que c'était ma voiture. Oui. Tu peux la supprimer. Ça peut être un grand manque de solitude, là. Oui. Donc, c'est pour ça, les cartes clés, ne les perdaient pas. C'est mieux. Mieux. C'est mieux. A savoir que les cartes clés, on peut en acheter sur le site Tesla. Ça ne coûte vraiment pas cher. Tout à fait. Ah, bien. Tout à fait. Il existe aussi la petite Kephob. En fait, c'est la forme de la voiture en clé. Et donc, en fait, ça marche en Bluetooth comme le téléphone. C'est-à-dire que tu rentres, hop, la voiture se déverrouille, etc. On verra après, parce qu'il y a des petites spécificités grâce aux différents téléphones. On en reviendra après quand on parlera des profils. Ça marche. Mais donc, la petite Kephob, elle est pratique, notamment parce que tu peux cliquer sur la voiture. Tu cliques sur le capot avant de la clé, ça ouvre le capot avant. Tu cliques sur le capot arrière de la clé, ça ouvre le capot arrière. Ça, c'est assez cool. C'est aussi ici. Alors là, du coup, c'est en répétition par rapport au contrôle rapide qu'on a vu. C'est là que tu retrouves la sécurité enfant, le verrouillage des vitres, etc. Et que tu retrouves les différents modes de verrouillage de ta voiture. C'est-à-dire que là, tu lui as demandé qu'elle se verrouille par éloignement. Lorsqu'elle détecte que ton téléphone est parti loin, elle se verrouille. Parce qu'elle se dit, c'est bon, Hugues est parti, je peux me verrouiller toute seule. Il y a une option pour exclure le domicile. Parce que tu te dis, je ne sais pas, chez moi, je n'ai pas envie qu'elle se verrouille. Ah, c'est cool ça, mais oui, carrément. Oui, ça, je vais le faire. Et bien voilà, nickel. Et comment il sait où j'habite ? Il sait déjà ? Je l'ai rentré ou pas ? On verra ça après, d'accord. On peut le voir après quand on ira dans le GPS. Ici, c'est le mode déverrouillage de la portière conducteur. Ça, ça permet en fait, notamment pour éviter le carjacking, il me semble. En fait, quand tu approches de la voiture, ça ne déverrouille que la porte conducteur. Ah, c'est pas mal ça aussi ! Quand tu sais que tu es dans un endroit où ça craint, tu le mets avant de partir. Comme ça, quand tu reviens, tu sais qu'il n'y aura pas des gens qui vont faire « Attends, 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 j'arrive dans ta voiture et tout ». Alors, peut-être que tu vas pouvoir aussi me répondre à une question. Je rentre dans mon véhicule et je veux me verrouiller. Imaginons, j'ai un danger qui me suit, je ne suis pas à l'aise. Je rentre dans ma bagnole, mais par contre, moi, là, aujourd'hui, là, quand je te parle, je rentre dans ma bagnole, je ne sais pas si elle est verrouillée ou pas. Ça se passe ici. À côté de l'heure, là, tu as un petit cadenas. Ah, exact. Là, on voit que le cadenas est ouvert. Quand tu roules, la voiture se verrouille toute seule, comme la majorité des voitures. Mais si elle ne roule pas, on est à l'arrêt, tu te dis « Oh, punaise, j'ai peur, je vais me confiner dans ma voiture ». Tu cliques dessus, tu vas entendre un petit bruit. Super. Voilà, ça veut dire que la voiture est verrouillée. Parce que sur ma petite thermique, j'avais le bouton verrouillage. Ce bouton, il est aussi répété ici, là. Quand la voiture est en parking, tu cliques dessus, là, tu vas entendre un autre petit bruit bien sympathique. Voilà. Super. Donc là, ta voiture est déverrouillée. À savoir que même si elle est verrouillée, si je suis à l'intérieur, tu peux sortir de l'intérieur. Je peux sortir. Par contre, si je ferme, après, je suis bloqué dehors. Déverrouille un gestationnement. Tu arrives, tu es en train de rouler, tu mets ton parking, les portes vont se déverrouiller. Comme ça, imaginons, tu viens récupérer un ami, ta femme, ton fils, etc. Hop, les portes déverrouillées peuvent rentrer. Tu as aussi la possibilité, grâce au téléphone et à l'application, que la voiture te notifie si jamais tu as laissé la porte ou même les portes et les vitres ouvertes. C'est génial ! Et ils ne spécifient pas, je ne sais pas pourquoi, mais en même temps, je pense que pour eux, c'est des portes. Les coffres aussi. Oh, c'est top ! Parce que c'est-à-dire, des fois, imaginons, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, tu fermes mal ta porte puis tu t'en vas, la voiture ne va pas se verrouiller. Parce que la porte est ouverte. Donc là, la voiture va se dire, il y a une tempo, ça doit être 5-10 minutes. Elle te dit, attention, tu as oublié de fermer ta porte. Et si jamais tu ne refermes pas, elle te redit plusieurs fois. Ah, c'est bien ! Et même chose, tu peux exclure le domicile. Parce que tu te dis, je ne sais pas, imaginons, je laisse la voiture ouverte pendant longtemps. Voilà. Ouais, c'est bien ça ! Confirmation sonore du verrouillage, ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand tu verrouilles la voiture et que tu t'en vas, ça te fait un petit... Et quand tu t'approches et que tu l'as verrouillé, ça te fait un petit klaxon aussi. Voilà. Tu peux l'enlever si jamais, imaginons, tu habites dans un notissement et puis que tu n'as pas envie de déranger tous les voisins. Ah ouais, ouais. Mais ça peut être, plutôt que d'être là, reculer, attends, est-ce que c'est fermé, c'est fermé, les rétros, c'est fermé. Tu vois, là, tu entends, c'est bon, tu vois. Et aussi, tu peux lui dire de fermer les vitres lors du verrouillage. Imaginons, ton fils s'amuse à ouvrir les fenêtres en été, là, à sortir sa tête comme ça. C'est ça. C'est génial. Ouais, ouais. Et là, toi, tu ne l'as pas vue et puis tu ne refermes pas la vitre. Et bien, quand tu vas t'en aller, la voiture va se verrouiller et là, les vitres, ouh, elles remontent toutes seules. Super. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est bien. On passe au menu éclairage. Donc, même chose, tout ça, c'est une répétition des contrôles rapides qu'on a vus tout à l'heure dans contrôle, c'est-à-dire allumer les phares, les mettre en auto, etc. Ouais, c'est bon. Moi, les feux de brouillard, je ne les ai pas sur ma version. C'est pour ça que c'est grisé. Si, parce que ça, c'est les feux de brouillard arrière. Une fois que les feux sont allumés, on peut mettre les feux arrière, les anti-brouillard arrière, pardon, qui sont obligatoires. C'est obligatoire, exactement. Alors, attention à savoir, ça éblouit les gens. Ouais, c'est ça, si on les met à mauvaise défiance. Ouais, c'est ça. C'est interdit quand il n'y a pas de brouillard et qu'il n'en a pas besoin. Donc, c'est vrai, hop, je repasse en auto et là, ça se grise. Voilà. Super, et bien voilà. Ça, c'est bien aussi parce qu'en ce moment, on est en hiver, il y a un peu de brume qui commence à descendre. Au moins, les gens, ils pourront te voir de derrière. Donc, ce menu ne sert pas à rien, bien sûr, même si c'est une répétition des trucs de contrôle. C'est parce que là, tu as des réglages sur les clignotants. Alors, tu me dirais, attends, les clignotants, qu'est-ce qu'ils ont encore inventé ? Mais en fait, là, mode arrêt, c'est des clignotants classiques. En fait, je ne sais pas si tu le sens, tu as un cran. Oui. Mais tu n'enclenches pas le cran, vas-y, je te laisse faire. Donc, je fais juste un petit coup et là, ça va faire trois fois. Trois fois, tout à fait. Comme il me semble, sur plein de voitures, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Tu enclenches le cran, le clignotant va rester. Après, tu as aussi ce qu'on appelle annulation automatique. Et là, ça, c'est une petite nouveauté de chez Tesla. C'est-à-dire que si tu mets un petit coup, vas-y. Deux, trois, quatre, cinq. Tu as vu, ça ne fait plus trois coups. En fait, tu n'as plus besoin d'enclencher le cran de une et de deux. La voiture va détecter quand tu as fini ta manœuvre. Tu es sur l'autoroute. Ah, c'est mal. Tu es sur l'autoroute, tu changes de voie. Ce que ça va faire, c'est que sur l'autoroute, si la voiture voit que tu as fini ton dépassement, ton rabattement, elle va enlever le clignotant tout seul. Oh, c'est top. J'adore. Parce que là, en mode arrêt, elle le faisait déjà. Elle enlevait le clignotant pour simuler un commodo physique qui fait le fameux coup, qui revient à l'impression une fois que tu as tourné. D'accord. Mais pour ça, il fallait tourner le volant plein de fois. Et elle se disait, c'est bon, là, elle a fini sa manœuvre. Sur votre route, tu ne vas pas t'amuser à faire des tours de volant. Sinon, je ne garantis pas le résultat. Ça dépend. Donc, ça veut dire que ça ne s'annulait jamais. Là, grâce à ça, tu finis ton dépassement. C'est vraiment bien foutu. Puis, ils mettent toujours le petit « i » pour expliquer. Annulation automatique. Vos clignotants se couperont automatiquement après un regroupement ou un changement de voie ou une bifurcation. Les feux de route automatiques qu'on avait vu déjà tout à l'heure dans les contrôles. Ah, ça, c'est bien. Phare après sortie. Ah oui, j'ai sauté à une étape. Vas-y, je t'en prie. Phare après sortie, ce que ça va faire, c'est que quand tu descends de ton véhicule, la nuit, elle va continuer de t'éclairer sur ton chemin pour te dire, voilà, c'est bon, vas-y, royal, je t'éclaire. Comme ça, tu n'es pas dans le noir. Attends, je ne vois rien. Où est-ce que je suis, tu vois ? Les phares restent allumés pendant deux minutes pour t'éclairer sur ton chemin. Ça va me bouffer de la batterie. Ça dure deux minutes. Non, d'accord. Donc, pour ceux qui ont des grandes allées, ça peut être pratique. Donc, j'ai l'impression que ça t'a plu, l'éclairage ambiant. Alors, justement, je vous disais, purée, la nuit, quand je roule, je ne vois que dalle. Après, bon, alors attention, ce n'est pas la boombox. En fait, ce que ça fait, c'est que ça éclaire dans les petits contre-portes, sous tes pieds et les volants, les petits boutons. Ah, mais c'est top ! Et les portes. Ah, mais c'est très bien. Eh bien, en auto. Voilà, là, plafonnier, pareil, auto. C'est-à-dire que là, il fait jour. Est-ce que ça le fait ? Oui, ça le fait. Ça allume les lumières quand il fait jour. Ah, c'est bien. Il fait jour ou nuit. Et quand tu refermes la porte, attention, je vais essayer de ne pas me rater cette fois-ci. Rater ! Rater ! Normalement, ça va éteindre les lumières après, au bout d'un moment. Ah, oui, comme dans les véhicules classiques. Super ! Très bien ! Rétro-éclairage du volant. Donc, en fait, j'avais dit une bêtise. Éclairage ambiant, c'est tout ce qui comporte les contre-portes, le sol. Mais rétro-éclairage du volant, là, tu as là. Et du coup, tes petits boutons, là, hop, ils seront éclairés. La nuit. Ça ne marche pas ! Oui, la nuit. Je déconne. Très bien, super ! Donc, on en a fini pour l'éclairage. L'affichage. Alors, ça, c'est tout ce qui est par rapport à l'écran. Donc, soit tu peux le laisser en clair, comme il est là, en sombre. Voilà. Ah ! Ça a son charme. Ou soit en auto, c'est-à-dire que le jour, c'est clair, la nuit, c'est sombre. Ouais, j'aime bien. C'est auto. Après, tu as une nouvelle option qui est apparue. Ah, pardon. Rétro-éclairage de la lumière bleue. C'est-à-dire que la nuit, il va faire un petit peu, tu sais, un peu comme sur les iPhones, le fameux trotone. Oui, tout à fait. Il va un peu jaunir l'écran sur la lumière pour, en fait, moins abîmer tes yeux. C'est aussi dans ce menu-là que tu vas pouvoir nettoyer ton écran. Parce qu'il est possible, il est fort probable que ça prenne des traces de doigts, comme tout écran. Donc, plutôt que de le nettoyer, puis là, 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 tu fais ça. Oh, là, 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 j'ai tout changé de menu. Oh, là, là. Tu vas ici dans le petit menu affichage, nettoyage d'écran. Oh, mais c'est super. Et tu as vu, j'ai ma petite layette Tesla qui est encore emballée dans son plastique. Oui, parce qu'il y a une petite lingette qui est proposée à la livraison. Super. Donc là, appuie-l'on pour sortir. Appuie-l'on pour sortir. Tu restes appuyé. Sorti, là, 3, 2, 1. Et voilà, on est revenu à l'écran. Super. C'est bien foutu, mais c'est bien pensé. C'est carrément très bien pensé. Parce que je t'avoue que si tu devais nettoyer comme ça et que tu cliquais sur tout, ce ne serait pas terrible. Tu as toutes les langues. Langues pour la navigation, langues pour l'écran, bon, normalement, tu parles. Tu en remontes un peu ? Ah, d'accord, d'accord. La taille du texte, tu peux le changer si jamais tu es aveugle. Ça va. Là, pour l'instant, sur un écran de 15 pouces, je dois dire que je n'ai pas trop de problèmes pour là. Si jamais. Ah, si jamais. Changer le format de l'heure qui est ici. Non, très bien. Afficher la batterie en pourcentage ou en distance. De toute façon, on clique dessus, ça. Voilà, tu peux cliquer dessus. Ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas le cas avant. Tu cliques dessus, ça peut afficher le pourcentage ou les kilomètres. Température en Celsius. Fahrenheit, je m'en fous. Par contre, pression des pneus, tu es en PSI. Ah ! On cherchait un peu. Ah, ben voilà. Ben voilà, il fallait demander à tu es haut. On met en barre, c'est mieux. Super. Voilà, c'est notre unité de mesure de prédilection. Je viens ici, tu as vu que j'ai volontairement zappé une fonctionnalité. La molette. Je te laisserai remettre ton volant droit. Alors, attends, attends. À savoir, là, attention, il y en a qui pourraient se dire, là, on a beau faire muscu, le volant, il dure. Pourquoi ? Parce que la voiture ici, elle est à l'arrêt, en fait. Les fonctions moteur, etc. sont éteintes. Ce qu'il faut faire pour la réveiller, je te laisse appuyer sur le frein. On a eu un petit bruit. La voiture s'est réveillée. Et là, le volant, hop, la direction assistée est de retour. Ouais, parce que tu es braqué à le fond, pour vous mettre dans l'autre sens. Merci, Théo. J'ai l'impression d'être un apprenti. Et donc, en fait, tu vas pouvoir voir qu'il y a des raccourcis sur le volant. Là, il faut que je rentre en parking ou pas ? Non, 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 pas forcément. En fait, ça l'a juste réveillé. Ça ne l'a pas mis en drive ou quoi, ça l'a juste réveillé. On reviendra plus en détail sur le volant après, mais ce que ça va faire, c'est que tu vas pouvoir avoir des fonctions avec la molette. La molette de gauche, tu vas pouvoir avoir des raccourcis. Ok. En restant appuyant dessus, vas-y, je te laisse faire. Molette de gauche. Voilà. Restant appuyant dessus. Hop, tu as des petits menus qui apparaissent ici. En fait, tu peux sélectionner. Vas-y, bouge. Voilà. Sélectionner la température. Énorme. Sélectionner en allant à droite. Alors là, je ne crois pas encore à droite. Ouais, clique à droite. Voilà, et tu peux bouger la vitesse de tes essais de glace par un gras. Ah ouais. Comme ça, en roulant, hop, tu n'as pas besoin de cafouiller à plein de menus sur l'écran. Tu as tout de suite du coin du pouce et du coin de l'œil, hop, tu vois, mode accélération, tu peux le changer, le volant chauffant, tu peux l'activer, etc. C'est vraiment très pratique. Il y a plein de gens qui ne savent pas ou qui ont oublié qu'on a ce menu. Et c'est vraiment très, très pratique. Ça fait un petit peu comme les sexy boutons pour ceux qui connaissent, mais au creux de la main, quoi. C'est vraiment très pratique. D'ailleurs, là, je suis sur l'option dégivrage. Alors, peut-être que je souhaite un truc. C'est l'avant ou l'arrière ? Tu as les deux. Ça fait les deux en même temps ? Pas forcément. On y reviendra après quand on ira le… Mais c'est super bien foutu. Le menu climatisation. Et donc, soit tu peux lui demander… En fait, ce menu-là, il sert à quoi ? Il sert à lui dire, moi, je sais que souvent, ce raccourci molette, je vais l'utiliser pour la température. Donc, tu lui demandes de directement mettre la température. C'est-à-dire que là, quand tu rappuieras, tout de suite, il est sur la température et tu peux le changer. Tu vois ? Ah ouais ! Ou tu peux lui dire, ouais, maintenant, je ne sais pas ce que je voudrais à chaque fois. Demandez à chaque fois. C'est-à-dire que là, à chaque fois, il te demande. Alors, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ? La ventilation, le truc ? Génial ! Voilà. C'est de la folie, ce truc. Tu vois ? Tu mets le mode d'accélération. Tu peux faire plein de trucs. Le mode d'accélération, c'est standard. On confort. C'est les mêmes que sur le truc, mais c'est des raccourcis, en fait. C'est pour accéder aux menures en raccourcis. La caméra, ce qui est pas mal, voilà, en restant appuyé sur le truc, ça affiche directement ta caméra. Donc, on en a fini pour les affichages. Alors, après, ça ira beaucoup plus vite. Je suis rassuré. Au début, c'était les menus très condensés. C'est surtout ceux, les premiers. Après, c'est des menus moins importants. Ici, c'est là que tu vois toutes tes consommations. Oui. Trajet actuel. Tu vois que là, tu as fait zéro parce qu'en fait, c'est à la prix comme trajet, le fait qu'on ait reculé tout à l'heure. Depuis la recharge. Donc, c'est bon à savoir ta consommation, combien de kilowatts t'as consommé, combien de distance t'as fait. Donc, ici, tu dois bien, il y a trajet A, trajet B. Ils sont un petit peu bleutés parce qu'ils sont spéciaux. Parce que tu peux les renommer à ta guise. Tu cliques dessus. Et je sais pas, tu le renommes vacances. Voilà. Vacances. Hop. Donc là, tu as ton truc vacances. Là, tu dis, ouais, mais non, attends. Là, je viens de partir. Et tu vas en bas et tu fais réinitialiser vacances. Et tu cliques sur réinitialiser si tu veux. Et du coup, tu auras, pour tout ton trajet de vacances, ta consommation, combien de kilomètres t'as fait, etc. C'est bon à savoir. Même si, maintenant, on sait que les Tesla ont fait leur preuve. Elles ont d'autonomie. Elles consomment pas beaucoup. Donc, on n'est pas obligé de passer comme ça. Oh, attends, j'ai combien, j'ai consommé combien. Mais ça peut être rigolo de le savoir. La navigation. Alors, attends, moi, je te coupe juste deux secondes. Vas-y. Moi, je sais que, personnellement, le trajet B, en fait, je le laisse. Et en fait, je mets vide la voiture. Ah oui. Tu peux, voilà. Depuis le début. Et en fait, comme ça, tu sais, depuis le début, ou depuis l'achat, combien t'as fait. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est plus utile. Et celui-là, je n'y touche pas. Voilà. Et je peux les virer, ces trucs-là ? C'est-à-dire ? Ça, par exemple, le vacances. Puis voilà, je rentre de vacances, je sais combien. Tu l'enlèves et puis tu lui donnes un autre nom. Après, si tu veux le réinitialiser, tu fais ça, réinitialiser. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça marche. Ensuite, donc navigation, c'est pour régler la voie de la mémère. Si tu veux qu'elle te crie ou pas. Tu peux cliquer directement là. Hop, ça coupe sa voie. D'accord. Ça lui remet sa petite voie. Navigation automatique, c'est-à-dire que quand tu auras paramétré ton domicile, ton travail, si tu le souhaites, tu rentres dans la voiture. Pendant une semaine, elle va savoir à peu près vers quelle heure tu pars au boulot. Tu rentres dans la voiture, elle va se dire, ok, là, il va au boulot. Et elle te met tout de suite ton itinéraire va à le travail. Et même chose, quand tu es le soir, elle te met tout de suite ton itinéraire pour rentrer chez toi. Voilà. Planificateur de voyage, en fait, c'est pour avoir accès au superchargeur, pour qu'elle les répertorie, puis qu'elle les inclue dans son trajet. Donc, c'est absolument à faire. Navigation connectée, alors ça, ça vient de la connexion premium. Il faut savoir, là, il me semble que tu as 30 jours d'essai gratuit. C'est ça. Après, c'est 10 euros par mois. Globalement, ce n'est pas abusé parce qu'il y a plein de fonctionnalités, notamment la navigation connectée. Et notamment, on y reviendra tout à l'heure, un compte Spotify à la voiture. On ne peut pas utiliser autre part que la voiture, mais un compte Spotify premium qui est inclus dans la voiture. Et quand on regarde les prix du compte Spotify premium, 10 euros, en fait, ça paye le compte. Donc, je veux dire, ça, plus la possibilité de regarder le mode sentinelle à distance via l'appli. Je ne sais pas si on y reviendra, on le montrera tout à l'heure. Mais franchement, l'abonnement premium, il n'est vraiment pas abusé. Et donc, il donne notamment accès à cette navigation connectée, qui, en fait, ne fait ni plus ni moins ce que fait Waze. Il sait à peu près, et franchement, c'est vraiment bluffant. Nous, pour être partis plein de fois en vacances avec la Tesla, elle est vraiment très forte pour détecter les bouchons bien à l'avance. Et même, des fois, des bouchons qui viennent de se créer à 5 minutes. Et puis, elle est capable donc de te rediriger pour économiser du temps. Ah, super. Et donc, ça, c'est toi qui lui dis, est-ce que tu veux que… Si la moins de minutes gagnée, je veux que tu me bouges mon itinéraire ? Ce n'est pas forcément l'idéal parce que ça veut dire qu'elle va te changer ta route dès qu'il y a une minute de gagnée. Oui, c'est ça. Les jours de gros départ, ça va être un peu plus… Oui, mais à partir d'un quart d'heure, on va dire que peut-être… Un quart d'heure, voilà, 15 minutes. Et là, tu le verras. De temps en temps, tu vas dire, attends, pourquoi elle m'a changé ? Et puis là, tu vas passer par une petite route auxiliaire. Et là, tu verras que l'autoroute sera blindée. Et puis là, tu feras, merci, Titine. C'est aussi ici que tu peux changer tes péages et éviter les péages et éviter les ferries. D'accord. Éviter les ferries, ça serait marrant. Pas pour l'instant, mais… Alors, éviter les péages, il me semble qu'elle n'évite pas l'autoroute, du coup. Elle évite juste les péages. Oui, parce qu'il y a des portions de route gratuite. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui aimeraient bien des fois éviter l'autoroute. Je pense que ce n'est pas possible. On n'a pas de réglage pour dire, je veux éviter l'autoroute. Non, c'est juste éviter de payer sur certains tronçons. Tout à fait, oui, c'est ça. Ensuite, tu as le truc sécurité. Alors, c'est là qu'on a fait un bref petit aparté tout à l'heure pour le Sentinelle. C'est ici que tu l'actives ou le désactives tout le temps. C'est-à-dire que là, si je fais arrêt, il ne se remettra jamais. Si je fais marche, à chaque fois que je reviens dans la voiture, il sera active. Même si je clique juste avant de sortir ce petit truc-là. Le petit bouton en haut sert juste de raccourci pour un moment unique. On va mettre sur arrêt, du coup. Pour arrêt, ça veut dire qu'il ne sera jamais activé. Il faudra que je retourne dans sécurité pour l'activer. Tout à fait. Après, c'est toi qui fais ce que tu veux. Mais là, je vais mettre marche juste deux secondes. Parce qu'ici, tu as vu, il y a trois trucs. Exclure domicile et tu ne vas pas être en favori. C'est-à-dire que là, si tu mets marche et exclure domicile, quand tu es chez toi, le Sentinelle ne va pas te consommer de la batterie. Même chose au travail. Et si tu as des amis où tu sais que ça ne craint pas, tu peux mettre leur adresse, on verra comment on fait tout à l'heure, en favori, et du coup, tous les favoris, hop, le Sentinelle ne s'activera pas. Oh, c'est quand même un truc de dingue. Mais là, toi, tu veux mettre un arrêt. On met un arrêt. Durée des vidéos du mode Sentinelle, c'est-à-dire que quand tu demandes à la voiture d'enregistrer, parce qu'il s'est passé un truc, en général, je crois que c'est dix minutes. Mais du coup, là, tu peux lui demander combien de temps tu veux qu'elle enregistre entre le moment où il s'est passé un truc, avant et après. Ce n'est pas elle qui va dire de son propre chef… Combien de temps l'enregistre ? Elle ne va pas dire… Par exemple, il y a une personne qui tourne autour depuis deux minutes, donc elle va filmer deux minutes. Non. Ok. C'est toi qui lui demandes la durée de la vidéo. Parce qu'il faut savoir qu'après, la clé, forcément… Bien sûr, il y a la mémoire. Ça, ta détection par caméra, c'est justement pour que la voiture se surveille quand il y a un senti activé. C'est bien. Pas seulement au contact. Et pas seulement juste quand quelqu'un touche la voiture. Et donc ça, c'est visualiser la caméra sur l'application. C'est-à-dire que grâce à la connexion premium, tu vas pouvoir, sur ton appli, lorsque ton mode senti est activé, visualiser toutes tes caméras, même celles à l'intérieur. Lorsqu'il n'y a personne dans la voiture, il faut le spécifier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espionner s'il y a des gens dans la voiture. Ce serait logique. Mais du coup, tu vas pouvoir surveiller ta voiture, faire clignoter les appels de phare, mettre le klaxon. Et il me semble, à vérifier, parce que je ne sais pas si ça avait été enlevé ou pas, pouvoir parler en utilisant le… On peut, donc c'est bien, pouvoir parler en utilisant le micro de la Boombox. Ah, super. Tu as un haut-parleur là-bas, dans ta carrosserie. Et donc, tu vas pouvoir parler. Bonjour, attention, pousse-toi de ma voiture. Ça va faire un gros voix comme ça, un peu déformé. Pousse-toi de ma voiture, tu vois. Attention, vous êtes filmé. Oui, voilà, tout à fait. Alors, à savoir, parce qu'il y a plein de gens, ça se trouve, qui ne savent pas, lorsque le sentinelle se déclenche, sur l'écran, ça fait « ouh, ouh, vous êtes filmé ». Parce que c'est une loi française. Si jamais on veut pouvoir utiliser la vidéo en justice, parce que si jamais quelqu'un a abîmé notre voiture, etc., et qu'on veut le montrer à l'assurance, il faut que la voiture ait prévenu les gens qui sont filmés. Parce qu'on n'a pas le droit de filmer les gens comme ça. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'il y a un message qui pop sur l'écran. Dashcam, ici, c'est pour savoir si tu ne la veux pas du tout. C'est ce que je t'explique. Quand tu roules. Quand tu roules. Si tu veux que ce soit toi-même qui appuie sur le bouton pour enregistrer, que ce soit automatique. Non, auto, c'est bien. Auto ou auto et avec klaxon. C'est-à-dire que quand tu klaxonnes, je te laisse klaxonner, vas-y. On va entendre un petit… Ça met un petit peu de temps. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, si les micros sont assez sensibles. On a un petit… Et là, ça sera bien. Ce sera pour tout à l'heure quand on ira dans les applications. On a eu ce qui s'est passé il y a 10 minutes. Et jusqu'à maintenant, les événements qui sont enregistrés sur la petite clé USB de tout à l'heure. D'accord. En parlant de cette clé USB, c'est ici qu'on peut effacer tous les clips. Ah, super ! Si on veut la vidéo. C'est bien foutu. Ou la formater. Ah, oui. Donc, c'est une remise à zéro, la format… Oui, tout à fait. Si jamais tu as une autre clé USB, en fait. Ah, bien sûr. Parce que c'est un format spécial, il me semble. Là, ça fait tout ça. Ça crée un dossier. Oui, c'est super. Autoriser l'accès mobile, en fait, c'est pour que sur ton application, tu puisses avoir accès à la voiture, à la climatisation, au verrouillage, etc. Autoriser la conduite sans clé, en fait, ce que ça fait, c'est que tu es assez proche du véhicule pour qu'elle se déverrouille. Mais imaginons, ce n'est pas toi qui rentre dedans. Autoriser la conduite sans clé, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait une clé, c'est-à-dire aussi bien un téléphone ou une carte clé comme celle-ci, pour qu'il y ait besoin de conduire. Alors, ça peut être bien et pas bien, parce que dans le temps, quand on enlevait cette option, il fallait absolument à chaque fois mettre la carte clé ici, là, sous le coudoir, pour pouvoir démarrer. Ce qui était un petit peu pénible, d'où pourquoi mettre cette option. Mais maintenant, ça ne marche plus comme ça. Quand on rentre avec le téléphone, le téléphone est lui-même considéré comme une clé. Donc, si on enlève cette option, si on a le téléphone dans la voiture, on n'aura pas besoin de scanner la petite carte, ici. Ce que je veux vous expliquer en disant ça, c'est que, cas de figure, imaginons, la voiture ne se déverrouille pas, enfin, ne se reverrouille pas, excusez-moi, et que quelqu'un rentre dans la voiture, si on a mis « autoriser la conduite sans clé », ça veut dire qu'il peut partir. Ah, super. Donc, ce n'est pas terrible. Tu me retires ça tout de suite, c'est-à-dire ? Alors que voilà, c'est ça. Alors après, grâce à l'application, tu peux verrouiller la voiture, couper l'accès, savoir où elle est, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de risque de vol, ils sont très limités. Mais, je veux dire, on ne sait jamais, imaginons, pour x ou y raison, tu as mal fermé ta porte, la voiture ne se verrouille pas, et que tu as laissé « autoriser la conduite sans clé », quelqu'un s'en va, quoi. Alors que là, sans cette option, tu as laissé la voiture ouverte par maladresse, quelqu'un rentre, tu mets « quelqu'un veut démarrer », ça dira « non, vous n'avez pas de clé ». Ah. Voilà. PIN pour la conduite, c'est pour encore augmenter le niveau de sécurité. Ça demandera à chaque fois, bon alors là, du coup, il ne te le crée rien, à chaque fois un code PIN pour la conduite. Et j'ai vu, chose très importante, vu qu'on a parlé tout à l'heure du nettoyage d'écran, à cause des traces de doigts. On se dit « oh, mais attends, c'est facile, il suffirait de regarder à peu près où sont les traces de doigts ». Alors en fait, non, Tesla a bien pensé à ça. Ah, c'est énorme. Le petit carré là que vous voyez avance. À chaque fois, il change. À chaque fois, il bouge. Donc, les traces de doigts, elles ne veulent plus rien dire. Tu as la même chose, code PIN pour la boîte à gants. Alors ça, c'est pas mal du tout. Parce que si tu caches des trucs précieux, je sais pas, une barre, un peu de feuille, ton portefeuille, tes papiers, la boîte à gants, ne déverrouillera qu'une fois que tu auras mis ce code. Donc ensuite, le mode limitation de vitesse. Alors, il y a plein de gens qui disent « ah, il n'y a pas de limiteur dans la Tesla, il n'y a que des régules ». Ben non, si, il y en a un. Alors, il n'est pas très pratique, ce qui n'est accessible qu'en mode parking, donc à l'arrêt. et il n'est pas modifiable donc à la volée. Il faut le modifier une fois à l'arrêt, tu prédéfinis ta vitesse et après tu l'actives. Tu sais que tu prêtes la voiture à quelqu'un parce qu'en plus, tu as vu, il est associé à un copine. Il est associé à un copine. Ce mode limitation de vitesse, on peut le retrouver via l'appli et quand tu prêtes ton accès à la voiture à quelqu'un via l'appli tu peux justement lui limiter la vitesse, etc. C'est notamment ce que fait Tesla sur leurs essais en concession. On voit ici c'est marqué limitation de vitesse 140. Protection de surchauffe de l'habitacle. Parce que tu as vu, on a un très beau toit vitré. Le mode protection de surchauffe de l'habitacle, ce que ça va faire, c'est justement pour éviter que ça soit un four là-dedans en été. Si jamais ça dépasse 40 degrés, la voiture va déclencher la clim pour refroidir. Ici, c'est là que tu mets les airbags. Bon, alors là marche, je pense que... On peut régler la température. Tout à fait. Alors après, 30, là va te le dire ça consommera beaucoup plus d'énergie parce que 30 degrés, je pense qu'en été, t'y arrive vite. Ouais, carrément. Si jamais tu ne veux pas que ça lise ta clim, tu peux même mettre sans assez. Donc ça va ventiler seulement ? Ça va juste ventiler. Donc les airbags et ici, alarme de sécurité. C'est-à-dire que si quelqu'un s'amuse à bouger ta voiture comme ça, il me semble que même si tu n'as pas le sentinelle, parce que là il est désactivé, même si tu n'as pas le sentinelle et quelqu'un s'amuse à bouger ta voiture, ça va sonner et ça va te dire sur ton téléphone, attention, alarme activée. Ah, OK, d'accord. Avertisseur de stationnement, c'est le fameux... Alors pour ceux qui ont les radars, enfin les capteurs de stationnement, ça sera les fameux bip-bip là, les fameux petits ronds. Et pour ceux qui ont testé la vision, c'est le fameux trait là qu'on voit avec les... Ça marche. Si jamais d'un seul coup ça a disparu, c'est que ça se trouve par maladresse, tu avais enlevé ça. OK, on va essayer. Signale sonore au changement de rapport, c'est ce petit bruit là. C'est pour dire que tu as changé de rapport. C'est bien, c'est top. Et alors le mode Joe, ça c'est pratique notamment quand tu as des enfants ou qu'ils dorment derrière. Ça permet de réduire tous les petits bruits de la voiture. Le toutoum, le petit bruit de l'autopilote quand tu l'actives, du régulateur. En fait, tous ces bruits sont réduits. Et en fait, pour la petite histoire, pourquoi ça s'appelle Joe ? Parce que c'est un monsieur sur Twitter qui s'appelle Joe et qui a demandé à Elon Musk, il a dit, écoutez, moi à chaque fois, mes enfants se réveillent quand je mets l'autopilote parce que ça fait du bruit, ding-dong, machin, tout ça. Alors que du coup, ils dormaient tranquillement. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose ? Et une semaine après, il y a eu le mode Joe dans la voiture. Oh, allez, rien que pour le fun, je le mets. Il y a à savoir que c'est que maintenant, avec le Joe mode, le GPS, du coup, la voix, elle est concentrée sur l'avant. Ça, ça ne dérange pas son arrière. Super. Parce qu'avant, c'est vrai que même derrière, on l'entendait fort. Bon, alors ça, c'est pour nous. C'est pour quand on bidouille sur les voitures, on coupe l'alimentation. Carrément ? Ah ouais, couper l'alimentation. Si jamais tu as vraiment besoin, alors normalement, tu n'en auras jamais besoin, sauf si tu bidouilles sur ta voiture, montre des accessoires, etc. Une bonne petite châtaigne, si tu ne voulais pas tout. Mais tu coupes l'alimentation, tu attends quelques minutes, et puis voilà. OK. Et ça revient dès que tu ouvres une porte, dès que tu t'assoies sur un siège, etc. Et donc, quand tu coupes l'alimentation, quand tu l'armes et quand tu l'armes, ça ne squeeze pas toutes tes règles, je viens de mémoire. Depuis pas longtemps, tu peux aussi faire réinitialiser. Comme ça, quand tu changes tes pneus, tu vois combien de kilomètres tu as fait avec. Bien. C'est ici que tu retrouves tes manuels, tes modes lavage, parce qu'en fait, mode lavage, c'est ce que ça fait. Passer en mode lavage, ça verrouille tout. Ton coffre avant, ta trappe de recharge, etc. Si tu la passes au Karcher, c'est super important, ça ! Ça ne va pas ouvrir ta trappe. C'est méga important. Ah ben ouais ! Ça ne va pas ouvrir ta trappe. Ça ne va pas ouvrir ton coffre. Parce qu'imagine, tu appuies sur le bouton avec le Karcher. Ah ben carrément ! Bon, même si la trappe, elle est IP67, tout ce qu'on veut. Ouais, ouais, ouais. Un coup de Karcher, ça lui fasse du bien. Carrément. Tu vois, donc voilà. Les issues glaces sont arrêtées, etc. Replier rétro, nettoyer. Ouais, comme ça, c'est un mode lavage complet. Tu peux replier de rétro. Comme ça, tu peux laver dans les coins, etc. Nettoyer ton écran si tu veux faire l'intergarde. Super ! Et après, quitter le mode lavage. Donc là, on était dans entretien. Entretien. En fait, globalement, donc là, c'est une présentation bien détaillée, mais globalement, il faut se faire confiance. Il faut bien lire. Il faut aller à la logique, en fait. Donc ça, l'entretien, tu l'as aussi sur l'application du téléphone. Tu sors de ta bagnole. Non. L'entretien sur l'application, c'est pour planifier un entretien. Par exemple, j'ai un petit souci, je ne sais pas, j'ai crevé parce qu'il y a l'assistance routière. Ils peuvent te dépanner. Ou alors, imaginons, j'ai un petit grincement quelque part. tu planifies un entretien. Donc là, je viens mode lavage, je sors de la bagnole, elle se verrouille complètement et là, je peux lui faire une beauté. Tout à fait. Ok. C'est aussi ici que tu peux régler tes phares. Ah ouais. Tu te mets sur un terrain plat, donc tu as un terrain là en pente. Et puis après, tu cliques et ça le fait tout seul. Ça fait bouuuu. Tu vas le voir. Si tu es face à un mur, c'est rigolo, tu vois le truc qui monte et ça se régle d'usine. Ah énorme. Pour x ou y raison, tu en as plein qui disent appel de phares, appel de phares. Nous, ça nous arrive. Des fois, suite à des mises à jour, on ne sait pas pourquoi, mais ça bouge un petit peu. Là, tu te mets sur un terrain plat, tu fais ça et c'est bon. Dans le garage. Voilà, tout à fait. C'est aussi, tu peux tout calibrer. Si jamais tu as ton siège qui s'amuse à faire n'importe quoi, normalement, ça n'arrive pas, mais c'est bien d'avoir la possibilité de le faire. Si jamais, je ne sais pas, tu as ton siège, tu as un bouton qui fait un petit truc bizarre, tu te dis, ça se trouve, tu le calibres et puis voilà. Donc, à ne pas toucher carrément. Et on peut faire un petit truc marrant, prévisualisation des caméras, tu peux voir ce que voient toutes les caméras, notamment la caméra intérieure. Eh oh, salut. Voilà. Donc là, tu vois, caméra principale, grand angle, voilà, tu peux voir un petit peu tout ce que voient les caméras. Anglais trop, putain, parce que je me suis amusé à essayer de faire le tour de la mienne à trouver toutes les caméras, mais il y en a certaines qui sont bien camouflées. Voilà. Ah ouais, super. Aussi, truc important parce que ce menu-là, à part voir sa pression des pneus et mode lavage, si jamais tu as besoin d'être remorqué, c'est ici qu'on clique, mode remorquage, ça desserre les freins, ah ouais, tu roules. D'accord. Et autre chose très importante à savoir, c'est qu'ici, entretien des essuie-glaces parce que j'en ai déjà vu qui ont cassé leur pas-brise ou cassé carrément le système d'essuie-glaces en voulant changer leurs essuie-glaces et en tirant dessus directement comme ça. Ah oui. Il ne faut pas faire ça. Ah oui. Il ne faut pas faire ça parce que là, ils sont coincés dans le truc. Ils sont bloqués. Si tu tiens, tu as, ils vont forcer. Il faut cliquer dessus, entretien des essuie-glaces et là, regardez sur le pare-brise ce que ça va faire. Voilà. Ça les sort. Et là, tu peux les bouger. Là, ils ne vont pas t'embêter. Super. Et une fois que tu as fini, que tu as remis les nouveaux, c'est pas beau. Voilà. Donc, à y penser parce que je vois plein de gens je vais changer mes essuie-glaces. Parce que même le pare-brise, imaginez vous lâcher, pam. Ah, ça, on va en parler aussi. Là, c'est nickel. Là, ils ne vont pas forcer. Tu peux les retirer. C'est beaucoup plus facile que d'aller chercher au loin comme ça. Tu me diras comment on met le lave-glace ? Après. Après. Voilà. Et alors, parce que là, tu as mis à niveau. Donc, ça, c'est ici que tu achètes les abonnements premium. C'est ici que ça se passera. Tu balayes. Boum, t'es abonné. Mais c'est ici aussi que tu vois la mise à jour du logiciel. Alors là, je vois que tu l'as déjà renommé. sur l'appli. Voilà. Tu peux ici changer sa couleur si tu veux. D'accord. Mettre en métallique. Mat. Tu vois. Après, si tu te dis punaise, il a mis ma voiture en rose. Comment tu fais ? Tu fais ça. Cire devenue blanc. Tu vois l'odomètre. Tu vois le VIN. Et après, tu vois toutes les options. tu vois, autopilote, pam inclus, connexion premium, elle expire le 29 décembre. Ça fera un mois, normalement, que ta voiture aura été livrée. Tu vois la version de logiciel. V11.1. Donc c'est ici que toutes les mises à jour se font. Voilà. Là, tu vois que ça te dit connectez-vous ici pour télécharger la mise à jour. Oui, ça c'est compliqué en ce moment. Parce que sur le menu voiture, donc tous les réglages, il nous manque une barre à aller voir. Alors déjà, il y a rechercher. Comme ça, si vous recherchez, je ne sais pas, accélération, vous avez le truc. Ça peut être pratique. Mais le plus important, il y a ça, ce qu'il y a en haut là. Ici, la petite flèche orange, en fait, c'est quand tu es sur n'importe quel contrôle, exactement sur le truc des mises à jour pour voir. Ici, c'est la notification. Si jamais tu as eu une petite alerte qui est apparue ici, un petit pop-up, comme caméra obstruée, etc., tu le verras ici. Tu le verras ici pour se dire « Oh, attends, c'était quoi ce message ? » Tu cliques, tu as plus d'infos. Ici, c'est pour Bluetooth. Connecter tes appareils Bluetooth. Voilà. Donc tu peux ajouter un appareil. Appareil prioritaire, c'est-à-dire que la voiture va essayer en priorité de se connecter à ce téléphone, le tien en l'occurrence. Synchroniser les contacts, c'est-à-dire que dès que quelqu'un t'appelle, boum, ça pop sur la voiture. Synchroniser les messages, tu peux aussi, si tu veux. Avec un petit signal sonore. Donc là, si je le fais ? Ah, voilà, c'est bien qu'il me semblait qu'il y avait un truc… Ça veut dire que tu l'as refusé sur le téléphone. C'est-à-dire que quand il te l'a demandé sur le téléphone, c'est-à-dire que tu as refusé. Ah bon ? Ouais. Bon, tant pis. De toute façon, les textos au téléphone, on ne sait pas ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de mieux. Ah, mais après, avec la courante vocale… Ouais, voilà. Et c'est ici, LTE, c'est ici que tu connectes ou pas en Wi-Fi. Tu vas là, donc tu cliques sur le petit truc LTE parce que la voiture a une plus 4G. Et là, si tu es chez toi, tu fais paramètres Wi-Fi. Le Wi-Fi est activé ici. C'est comme un iPhone. Tu cliques, tu coches ou tu décoches. Et normalement, si tu as un Wi-Fi, il va apparaître ici. Tu cliques, tu mets ton mot de passe et puis voilà. Ok. Une fois que tu t'es connecté une fois, c'est enregistré. Là, on en a quasiment fini avec ce menu-là parce qu'il reste une chose à voir qui est très importante, c'est les profils. Tu as déjà configuré le tien. Tu es là. Et ici, tu peux rajouter autant de profils que tu veux. Tu as le mot de voiturier qui est déjà configuré. Et en fait, ça fait qu'il n'a pas accès au coffre arrière. Il n'a accès au coffre avant, il me semble. Il n'a pas accès à toutes les fonctions, donc pas de musique, etc. Il n'a pas accès à la boîte à grand. La vitesse est limitée, etc. Mais si jamais il y a plusieurs personnes qui conduisent régulièrement la voiture, tu fais paramètre des profils, ajouter un profil. Tu rentres le nom de la personne et après, elle règle tout de suite ses sièges, son volant, comme on a montré tout à l'heure, etc. Et tu fais créer un profil. En même temps, ça te demandera si tu veux qu'il y ait l'accès facile. Je pense que pour elle, il y aura l'accès facile. Moi, je l'ai retiré au début, je l'avais mis. Je trouvais ça à l'exemple. Ça m'a souillé. L'accès facile, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu te mets sur le profil l'accès facile. Tu règles le siège. Par exemple, tu te dis que l'accès facile, je veux qu'il soit vraiment reculé, le volant vraiment rentré. Et après, l'accès facile est configuré. Et du coup, si un profil de quelqu'un utilise l'accès facile, lorsqu'il décrochera sa ceinture, ça se mettra dans la position reculée, etc. Et donc, les profils, ce que ça fait, c'est que ça retient toutes tes configurations qu'on a vues jusqu'alors. Les rétros, les sièges, le volant, la musique. Le mode de conduite aussi. Le mode de conduite, l'autopilote, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a mis un profil, par exemple, imaginons, je me suis sur profil 2, ça a été un profil test, qu'on va sur verrouillage. Ici, là, vous voyez, soit on peut renommer la carte, soit on peut la supprimer, soit il y a un petit bonhomme. C'est parce qu'en fait, imaginons, il y a plusieurs personnes, dans notre cas, il y a un papa et un moi qui conduisons, il y a nos deux téléphones qui sont configurés pour la voiture. Et selon qui conduit, forcément, ce n'est pas le même profil. Et donc, la voiture va être capable de reconnaître qui rentre côté conducteur, selon le téléphone qui arrive côté conducteur. Donc, en faisant le petit bonhomme, en te mettant sur le profil et en cliquant, imaginons, sur la clé, hop, c'est-à-dire que dès qu'il reconnaîtra que ton téléphone arrive côté conducteur, le profil 2, là, c'est marqué profil 2, se mettra en place. Voilà. Mais imaginons, là, donc là, toi, ton téléphone, tu veux que ce soit ton profil qui arrive. tu te mets, pour configurer, tu te mets sur ton profil, tu vas dans le verrouillage, tu cliques sur le petit bonhomme, enregistrement, et là, iPhone 2, Hugues, est référencé au profil que tu as configuré pour toi. Imaginons, ta femme, tu mets son téléphone, etc., elle fait son profil, tu te mets sur son profil, tu cliques sur le petit bonhomme à côté de son téléphone, et ça veut dire que la voiture, dès qu'elle verra que son téléphone arrive quand tu es conducteur, ça met son profil. Super. Voilà. Super. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc c'est bon pour la partie réglage de la voiture. Ici, c'est ton menu de base, c'est le menu que tu arrives quand tu n'as rien ouvert. Donc tu vois, ici à gauche, en mode parking, tu as la voiture qui est dessinée comme ça où tu peux t'amuser à la tournée, etc. C'est ici que tu peux verrouiller, déverrouiller, ouvrir le coffre avant ou arrière. Voilà. Donc là, vous voyez la petite animation. Vous pouvez aussi le refermer puisque sur les nouvelles Tesla maintenant, il y a l'électrique. C'est également ici que tu peux ouvrir la petite trappe, tout à fait. Donc soit tu appuies ici, soit sur… En fait, tu as vu, ça te trouve directement tout à l'heure. Ou soit même, tu peux appuyer dessus fortement. Oui. Voilà. Et ça l'ouvre. Et sur les superchargeurs et les bornes Tesla, il y a un petit bouton. Vous cliquez dessus et hop, ça communique que ça ouvre la trappe. À savoir, pour la refermer, quand vous débranchez, la trappe va se refermer toute seule. Ne me faites pas clouc ! Vous appuyez dessus parce que là, le mécanisme, vous risquez de le casser. Ce n'est pas fait pour être fermé à la main. Ça se ferme tout seul. Si jamais vous voyez que ça ne se ferme pas tout seul au bout d'un moment, ce n'est pas grave. Via l'appli du téléphone ou via la voiture, vous cliquez sur le petit éclair et la trappe se refermera. Mais ne pas appuyer dessus manuellement parce que là, si ça casse, Tesla, ils vont dire que c'est votre faute. Et en même temps, ils auront raison. Comme on l'a montré tout à l'heure, ici, tu peux changer en kilomètre ou en pourcentage. Et pour la partie de gauche, le dernier petit truc à savoir, c'est qu'ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une petite note de musique. En fait, ce que c'est, c'est que ça va faire apparaître des petits onglets supplémentaires. Premier onglet, c'est la radio. C'est-à-dire qu'ici, tu vois la radio ou la musique qui est en lecture avec quand c'est une musique la petite barre d'avancement, la possibilité de zapper, de mettre en favori, de mettre en pause, etc. Ici, tu as un petit trait. Pourquoi ? Parce que quand tu lèves, hop, tu peux voir les radios suivantes que tu as. Quand c'est une playlist, tu vois les musiques qui suivent sur la playlist. Ce que tu as écouté récemment et tu as aussi la possibilité, ici, avec les petits réglages, de pouvoir régler son immersif. Tu n'étais même pas encore au max de ce qui pouvait se faire. D'accord. Régler ton son immersif, régler ton son bouffer, régler tes graves, tes médiums, ta balance. Ah oui, où est-ce que… Du coup, j'ai envie de te dire, un peu plus sur l'avant et au milieu. Toc. Option, en fait, ça c'est pour Aïe parce que tu peux accéder à la musique, changer la musique, monter le son, etc. Imagine que tu fais un camping, tu as les fenêtres ouvertes. Depuis l'appli, tu peux monter le son, changer la musique. Et les sources, imagine que tu te dis, je ne sais pas, moi, tuning, karaoké, je m'en fiche. Tu fais ça, et en fait, ça disparaît des sources. Ça disparaît des applis. Ça fait un truc plus épuré. Carrément, parce que ça dégage, ça dégage, ça dégage. Et puis voilà. Également, cette petite carte, ici, tu vois, quand tu y touches, il y a trois points parce que quand tu swipes vers la droite, tu vois ce qu'on avait tout à l'heure, tu sais, la consommation. Et je ne sais pas si tu avais remarqué, mais quand on y retourne, trajet, tu avais affiché dans la fenêtre des trajets. En fait, quand tu cliques dessus, hop là, tu vois, ça vient de se mettre. Tu peux en mettre au maximum quatre, tu vois, donc si j'en mets un, ça en remplace, tu vois. Ah ouais, ça marche. Voilà, donc tu peux mettre ce que tu veux. Et dernier petit menu, en fait, c'est pour voir ta pression des pneus directement. Voilà. Et ce menu-là, si tu ne veux plus le voir, tu le swipes en moi. Voilà. Ça marche. Donc ensuite, pour la partie de gauche, c'est fini. On se retrouve ici avec le GPS, ok ? Donc ici, c'est ta map, ok ? En façon Google Maps. Ici, pour les recherches. En haut, comme on a dit, tu as le verrouillage, l'heure, la température. Un accès rapide au profil. Parce qu'imaginons, hop, tu veux changer de profil rapidement. Hop, hop, tu vois, tu peux cliquer dessus. Voilà. Le bouton de SOS, s'il se passe quelque chose. Juste en dessous, la possibilité d'orienter la map façon Nord, il y en a qui aiment bien. Bon, moi, franchement, je n'y arrive pas du tout. Moi non plus, j'y en a qui aiment bien. Ou façon pointée dans ta direction. Quand tu cliques dessus sur la map à un endroit lambda, ça te fait apparaître des petits menus là. Le premier, tu as la petite terre. En fait, ça fait une map façon plus classique, tu sais. Plus que façon carte. Et là, quand tu fais ça, c'est la vue satellite. Qui est franchement assez sympa. Ici, les petits feux, en fait, c'est pour voir, alors je ne sais pas si, on le voit ici. Hop, ici, là, il y a un petit trait orange. En fait, quand tu ne le mets pas, il n'y a plus rien. Quand tu le mets, il y a des petits traits orange, des petits traits rouges si on va sur Paris. C'est quand ça roule bien ou pas bien. c'est ça, exactement. Alors, en fait, ça te permet visuellement de voir, tu vois, où est-ce que ça roule bien, est-ce que ça ne roule pas bien. Et sachant que ça, c'est pris en compte, comme on a vu tout à l'heure avec la navigation connectée, c'est pris en compte par le GPS. Et en cliquant ici, là, tu vois les petits points d'intérêt. C'est sympa quand tu es en vacances. Oh, bah tiens, il y a un musée là. Oh, bah tiens, il y a un truc, tu vois. Mais si tu te dis que ça fait trop chargé sur la map, tu peux l'enlever. Ce qui est sympa avec ces petits points d'intérêt, c'est qu'en cliquant dessus, tu as des infos sur le lieu. Comme quand tu l'as sur ton téléphone. Sur Google, tout à fait. Donc là, tu as des petites images. Tu peux les appeler. Tu as le site internet. Tu peux lui demander de t'y emmener. Tu as des avis. Et tu as même les heures de fermeture. Tu vois, fermé jusqu'à 13h30. Super. Donc, c'est assez sympa. Et dernier point, les superchargeurs. Et là, donc tu vois, chaque petit point, c'est des superchargeurs. Et là, c'est impressionnant. Les points rouges, c'est ceux les plus proches parce qu'ils te permettent de te montrer un petit peu combien de bornes disponibles il y a. Par exemple, ici, tu vois qu'il en reste 9. Et quand tu cliques dessus, il y a plus d'infos. Donc là, il reste 9 bornes sur 10 en tout. Tu vois la puissance max, 150 kWh. Donc ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce sont des V2. Donc c'est ceux avec deux câbles et ceux parmi lesquels il faut faire attention de se garer si possible, s'il y a la place, le plus éloigné des autres pour ne pas partager la charge. Oui, bien sûr. Tu vois le tarif, sachant que le tarif change en fonction des heures d'affluence. Les heures d'affluence, c'est ce que tu vois là. Tu vois ici, par exemple, là, vers 20h et puis ici, vers midi, 16h, etc. Tu vois qu'il y a plus d'affluence que parmi les autres heures. 16h. Tu peux voir les installations à proximité parce que là, tu vois qu'il y a des toilettes, qu'il y a possibilité de manger, qu'il y a du Wi-Fi et que c'est un hôtel. Nickel. Donc ça, c'est le GPS et un GPS, le but, c'est qu'il nous emmène quelque part. D'où pourquoi ici, tu as navigation et donc, c'est ici que tu vois que tu définis ton domicile ou ton travail. Voilà, tu cliques sur définir, tu écris ton adresse, c'est bon, il enregistre. Ça marche. Là, après, tu tapes sur un truc, tu vois, je ne sais pas, Paris. Et là, il t'emmène à Paris. Il prend en charge la charge qui me reste dans la voiture pour savoir si je fais une étape. Tout à fait. Là, tu vois, il dit, tu peux le faire d'un coup, 36%, tu arriveras. Et en général, il te propose, tu vois, des trajets alternatifs. Tu vois, deux heures, trois heures, parce que des fois, tu te dis, c'est un peu plus long, mais je préfère passer par là. Tu cliques dessus et hop, là, c'est changé. Voilà. Ici, tu peux mettre fin au trajet en cliquant là-haut. Soit, tu sais, c'est ce que je t'ai expliqué, tu te mets en vue nord, en vue voiture, ou soit en cliquant ici. Quand il y a un trajet, ça te permet de voir l'ensemble. Et quand tu as un trajet avec étape, tu as un autre bouton encore où tu vois l'étape en cours où tu vois l'ensemble du trajet. Ouais. Ici, les trois petits points, ça te permet d'accéder aux paramètres qu'on a vus tout à l'heure, mais rapidement. La voie du GPS, éviter les ferries, etc. Et après, tu as ajouté un arrêt. Par exemple, tu te dis, je vais aller à Reims. Je vais passer par Compiègne. Ouais, Compiègne. Tu vois. Non, mais j'utilise ça parce que c'était à côté. Compiègne. Voilà. Donc là, tu mets une étape Compiègne avant Paris. Je veux faire d'abord Paris, puis Compiègne. tu fais modifier trajet. Et là, tu changes l'ordre. Tu fais terminer. Et là, voilà, il te calcule Paris, Compiègne. Et là, tu as vu, là, ça serait trop loin pour faire d'un coup. Donc, il te propose des serrés superchargeurs, tu vois, 10 minutes, 10 minutes, fin de trajet. C'est aussi dans navigation, quand tu recliques, tu peux voir, tu vois, tes recherches récentes, tes favoris, s'il y en a. Et en fait, pour mettre en favoris, je ne sais pas si tu as remarqué, tout à l'heure, quand on avait tapé un lieu, par exemple. Il y avait une petite étoile, un truc comme ça. il y avait une petite étoile, tout à fait. Il y avait une petite étoile, donc c'est ça, la petite étoile que tu fais. Manger, si tu as faim, tu cliques sur manger et hop, il t'emmène au truc, les restaurants les plus proches ou encore, tu as encore visité et là, il t'emmène au lieu touristique les plus proches. Voilà. Parce qu'imaginons, par exemple, je ne sais pas, tu vois Amiens, hop, tu restes appuyé, ça te fait un petit pins, tu vois, et là, tu peux mettre favori. Comme ça, si tu es chez un copain, par exemple, imaginons que ton copain il est là, quand tu te gares, tu restes appuyé sur le petit point rouge de ta voiture et puis hop, ça te met, tu peux cliquer sur l'étoile pour mettre en favori. Donc pour le GPS, c'est à peu près tout. Donc après, ce qu'il reste à faire, c'est les applis qui sont en bas. Donc premièrement, on a la climatisation. Donc quand tu cliques dessus, hop, ça t'ouvre le menu de la climatisation. Donc premièrement, ce que tu vois, c'est l'allumer ou l'éteindre. Là, elle est éteinte et tu vois que la température, elle est un petit peu grisée, comme ça. Et quand on l'appuie dessus, c'est blanc. Là, tu as la climatisation auto, c'est-à-dire qu'elle va gérer elle-même la vitesse et la température par rapport à ce que tu demandes. Mais ce qui est bien, c'est que même si c'est en auto, tu peux demander, ouais, mais attends, moi je veux que ça soit quand même un truc minimum. Tu vois, ou alors tu peux dire, c'est bon, tu peux envoyer le plein pot si tu veux. Et là, elle va faire le max possible pour aller le plus vite possible à la température demandée. Voilà. On va enlever l'auto. Quand tu n'es pas en auto, forcément, tu as la vitesse que tu peux gérer par toi-même. Ici, tu as la climatisation, donc pas juste le fait de ventiler. Et là, c'est ce que tu me demandais tout à l'heure, les fameux désembuages. Donc ça, c'est le désembuage avant, c'est la forme du pare-brize avant. Et ça, c'est le désembuage arrière. Donc là, ça dépote et en appuyant une deuxième fois, ça fait max. Ça dépote encore plus. Voilà. Si vraiment tu as besoin d'envoyer la sauce parce que ta voiture est gelée. Donc là, on va l'enlever parce que sinon, ça va faire un peu de bruit. Alors, j'avais vu qu'on pouvait contrôler les flux d'air. Tout à fait. Là, tu peux le bouger comme tu veux. Ça, c'est génial. Donc là, c'est un flux d'air combiné où là, toi, tu te dis, non, moi, j'aime bien que c'est spatialisé. Tu prends tes deux doigts, tu écartes et là, tu as tout le flux d'air spécialisé. Et c'est indifférent du passager. Quand il n'y a pas de passager, le flux d'air côté passager est coupé. Ici, là, c'est pour le recyclage d'air. C'est que ça maintienne l'air, que ça ne prenne pas de l'extérieur. Ça pratique pour dans les tunnels. Oui. Et ça, c'est le mode défense antibactériologique. Tu le mets et en fait, tu as un énorme filtre HEPA dans ton capot. Oui. Et en fait, ça permet que si jamais, je ne sais pas, tu es dans un endroit très pollué, que tu n'as pas de particules fines qui rentrent dans ton véhicule. OK. Ça, c'est planifié. En fait, c'est le même menu que tout à l'heure pour la recharge pour qu'elle planifie un préconditionnement de l'habitacle, etc., pour que tu sois tout bien chaud ou tout bien frais l'été. Ça, ce mode-là, ça permet de maintenir la température de la voiture, même quand elle est verrouillée. D'accord. Alors, ça utilise la batterie, mais ça peut être pratique si tu sais que tu sors faire les courses 10 minutes. Au moins, ta voiture, elle ne prend pas le soleil à la pleine balle. Le mode chien, pour si jamais tu laisses le chien, ça te met un petit message pour que les gens ne cassent pas les vitres croyant t'abonner ton chien et le chien a la clim, il est bien... Il peut rester dans la voiture de manière confortable. Le mode camping, parce qu'il y en a qui dorment dans la Tesla, c'est possible, il y a des mètres là qui sont vendus ou même tu peux te mettre ta veuille de baisser les sièges, etc. D'accord. Du coup, ça te fait un petit feu de camp avec une petite musique pendant une dizaine de minutes et après, ça te maintient la température. Ici, tu as tout ce qui est volant chauffant, essuie-glace chauffant. Ah ouais ! L'essuie-glace est chauffant, c'est-à-dire qu'il y a ça va faire fondre la neige et les sièges chauffants. Et tu peux mettre tout ça en auto, c'est-à-dire que c'est la voiture qui gère tout seul. Voilà. Et alors là, tu vas me dire « Ouais, mais attends, mais j'ai pas vu pour les passages arrière puis vu que derrière, il n'y a pas de réglage de climatisation, comment est-ce qu'ils font ? » Et bien là, en fait, c'est ici. Tu as l'arrière. Et donc là, tu peux leur couper ou leur mettre la climatisation ainsi que les sièges chauffants car ils sont tous chauffants à l'arrière aussi. Et si tu veux tous les désactiver, tu as un petit bouton directement. Voilà. Donc ça, c'était pour la climatisation. À savoir qu'ici, tu peux changer rapidement de température. Ouais. Tu peux aussi l'éteindre rapidement en restant appuyé. Même un coup succinct, tu l'éteins ? Ouais, ça permet de l'allumer. L'éteindre, c'est juste appuyer un coup succinct une fois qu'elle arrive. Ah oui, t'as raison. Pour l'éteindre, il faut l'appuyer pour la démarrer. Effectivement, c'est un coup succinct. Ah, ça marche. Tu changes la température et là, tu vois qu'il y a des petits menus rapides qui apparaissent. Ouais. Comme ça, imaginons, tu veux mettre ton siège ou ton siège chauffant ou ton pare-brise. Tu fais un petit coup, hop, tu cliques dessus. Et là, tu vois qu'il est activé ici. Ouais, c'est ça. qui est activé. Voilà. Tu peux mettre séparé ou non. Ce que ça fait, c'est que ça se synchronise. C'est en même temps. Ouais. Ou pas. Parce que tu te dis, ben non, moi, je n'ai pas envie d'avoir la même température que mon passager. Voilà. Super. Ça, c'était pour la température. Donc, ici en bas, là, tu as toutes les applications que tu vas pouvoir utiliser. Donc, à gauche, tu as les applications favorites. OK ? On verra après comment le personnaliser. Donc là, pour l'instant, d'office, tu as le téléphone. Donc, en fait, tu retrouves tous tes... Contacts. On flottera, mais tu retrouves tous tes appels, tous tes contacts, les messages, etc. Même ton agenda, si tu l'as autorisé sur ton téléphone. Donc ça, c'était l'application téléphone. Ici, tu as l'application qui permet de visualiser la caméra. De base, c'est possible que vous soyez comme ça à la livraison. Et vous voyez ici, il y a une petite flèche qui saute qui ne demande qu'à être cliqué. Et en fait, ça permet d'afficher les caméras latérales aussi. Ici, le petit i, en fait, c'est sur des toutes nouvelles voitures. Il y a le manuel où en fait, il y a des petites fiches rapides pour apprendre à faire quelque chose. Mais vu que vous aurez vu ce tuto, ça ne sert à rien. Voilà. Ici, c'est l'icône de la radio où on retrouve toutes les radios. Du coin, les locales. Du coin. Oui, c'est important. Du coin, parce que je sais que nous, petit coucou à Brigitte qui cherchait une radio et en fait, qui n'est pas disponible dans sa région. Ou alors, on a essayé de la forcer et ça faisait crrrrrrr. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment les radios du coin. Si vous êtes en Espagne, ce sera les radios d'Espagne, etc. Vous pouvez rechercher une fréquence. Et comment on les met en favori, les stations ? Imaginons, je vais sur bleu-noir. Voilà. Ah, la toile ! Je ne l'avais pas vue. La petite étoile apparaît ici. Et donc là, c'est parce que, regardez bien. Là, ici, j'ai la petite fiche qui est apparue que j'ai mise à gauche. Ok ? Imaginons, je ne la veux pas à gauche. Quand j'écoute de la musique, ça se remet en haut de l'application musique. Exact. Voilà. Et ici, je reviens à la petite fiche, ça se met à gauche. Ici, le petit truc en forme de cinéma, c'est le mode théâtre, mode divertissement. C'est ici que vous allez retrouver toutes les applications type Netflix, Disney+, YouTube, alors Twitch et les Tesla tutoriels. Mais comme je dis, vu que vous aurez vu les tutos de Nico, ça ne servira à rien. Mais ça, à savoir, ça donne accès aux applications. Ça ne donne pas de compte, forcément. Les comptes, c'est à nous de les prendre. Mais par exemple, là, si on fait un test, si on prend YouTube, ça ouvre YouTube, c'est très, très rapide. Et puis là, vous avez YouTube sur le grand écran. Bien évidemment, je vous entends à distance, ça ne marche qu'à l'arrêt. Bien. Voilà, le Cybertruck qui est sorti il y a deux jours. Ça ne marche qu'à l'arrêt, bien sûr. Dès qu'on met en... Vas-y, mets-toi en mode roulage. Déjà, ça va être vu l'écran parce que tu appuies sur le... Mais vous voyez, c'était marqué « Disponible en stationnement ». Ça a quitté l'application. Donc, même chose, Netflix, ça, c'est tous les petits jeux Tesla. Voilà. On peut faire un solitaire si on veut. On peut jouer à Fallout. Beach Buggy, alors ça, c'est marrant parce que c'est une sorte de Mario Kart mais avec sa propre voiture. Et on peut jouer avec le volant en tournant le volant avec l'influence sur le frein. Alors attends, ah oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de réseau. Mais alors, il faut l'installer. Donc pour ça, il y a besoin d'un réseau Wi-Fi. Mais une fois que c'est installé, tu pourras regarder, tu pourras retourner dedans, tu joueras. Tu as ta voiture, c'est ton modèle Y, blanc, etc. dedans et tu joues avec le volant. Est-ce qu'on peut rentrer plusieurs Wi-Fi selon où on va ? Oui. Et elle le reconnaît directement après le Wi-Fi ? Tout à fait. Ok, super. Donc voilà, tu as plein de jeux, 2048, les échecs. Oui, bien, c'est chouette. Et après, tu as la fameuse Toybox. Donc c'est ici que tu peux personnaliser ta voiture. La couleur, tu sais. Oui. Faire les jeux de lumière, tu sais, c'est le spectacle. Alors, en le programmant, là, tu choisis la musique. Il y en a deux de base. Mais après, avec une clé USB, il y a des tutos qui existent sur Internet. Tu peux mettre la musique que tu veux. Tu prends le fichier que plein de gens talentueux ont fait. Donc il y a plein de trucs. Il y a la Reine des Neiges, je crois, il y a Queen, les gens ont fait plein de trucs. Et donc, tu peux faire un jeu de lumière. C'est-à-dire que la voiture va bouger ses rétros, faire des trucs avec les phares, etc. En fonction de la musique. Ça, c'est rigolo. Et si vous êtes entre plusieurs Tesla, vous pouvez planifier une heure et comme ça, toutes, elles commencent à la même heure. Et donc, elles sont synchros. Ça fait un petit spectacle de Tesla. Voilà, voilà. La boombox. Regarde, attends. Attention. On peut mettre la musique à l'extérieur. Et après, attends, parce que, voilà, un petit prout à l'extérieur. Ah oui, ça s'entend bien. Ah oui, ça s'entend bien. Attends, il y a quoi aussi ? J'adore. Là, c'est-à-dire ? Klaxon ? Là ? Ouais. Voilà. C'est marrant. Et donc là, si tu vas sur ton application, attends. Allô ? Ah oui ? Ah oui ? Poussez-vous de ma voiture. Chewbacca. Mais tu peux le faire aussi. Via le téléphone. Via le téléphone tout à fait. D'accord. Donc à distance, tu peux dire poussez-vous de ma voiture. Alors après, ça c'est pour faire de la musique. Voilà. Ça c'est vraiment bien complet apparemment. Ceux musiciens, ils peuvent vraiment faire des trucs assez sympas. Je ne suis pas de musicien, mais j'ai repéré. David Guetta. De la romance. Voilà. Avec un petit bruit de feu. Et ça met le chauffage. Voilà. Petit dîner romantique dans la Tesla. C'est mort, on ne mange pas dans la Tesla. On ne mange pas dans la Tesla. Planche à dessin. Pour Bob. C'est ça. Ah ouais, purée, c'est bien réactif. Ah oui, c'est le processeur de la PS5. Ouais, tout à fait. Pour ça, ça ne tombe pas mal. Le processeur de la PS5. Ici, on a Mars. C'est-à-dire que, hop, nous voici sur Mars. Voilà, le voyage est rapide. Comme quoi, il dit ce qu'il faut mettre six mois. Moi, je dis instantanément, et puis après, tu fais ça. On revient sur Terre. Tu as le truc du Père Noël. Oui. Ta voiture est devenue un Père Noël. Oui. Avec la petite musique. Voilà, on va l'arrêter, parce que sinon, on va être straqué. Et ici, en fait, mets ton petit clignotant, ça fait le bruit de clochette. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Et quand tu es en autopilote, du coup, c'est un Père Noël qui est conduit. Pour la route arc-en-ciel, quand tu es en autopilote, ça met une route arc-en-ciel. Donc, voilà pour tout ce qui était divertissement. Donc là, après, pour avoir accès à plus d'applications, on a les trois petits traits ici. Et voilà, on a accès à toutes les applications. On a notamment ici la dashcam. En fait, c'est le bouton sur lequel il faut cliquer pour enregistrer rapidement quand tu conduis. Oui. Et à l'arrêt, ce bouton, il sert à visualiser les clips que tu as faits. Tout à l'heure, tu te souviens, quand on avait klaxonné, tu retrouves ici, tu as les trois petits traits. Tu as trié selon si c'est du Sentinel ou du dashcam. Et là, tout à l'heure, 2 décembre, on avait, tu vois, tu peux regarder, tu peux remonter. Et quand c'est un Sentinel et que c'est la voiture elle-même qui déclenche parce qu'il s'est produit quelque chose ou quelqu'un s'est approché de manière trop proche pour la voiture, tu vas avoir un petit point rouge à l'endroit où l'événement s'est produit. Comme ça, tu peux y aller directement. Tu peux le supprimer directement si tu veux aussi. Oui, super. Tu peux supprimer, du coup. Et voilà. Et ça aussi. Ça aussi. C'est fait. Donc ensuite, si on continue, tu as le menu énergie. Alors bon, celui-là, il te permet de voir ta conso et tout. Alors, c'est rigolo. Ça, nous, on avait utilisé quand on était sur circuit parce que du coup, tu voyais l'accès à la conso. Mais bon, après, celui-là, attends, c'est grave de conso-là et plus intéressant. beaucoup moins prise de tête parce que ça, c'est plus rapide. C'est plus pour faire joli qu'autre chose. Ensuite, tu as l'agenda, comme j'ai vu. Les messages, mais on pouvait les retrouver via l'application téléphone. Tu as Zoom. Tu peux faire un Zoom. Une petite réunion, oui. Parce qu'en fait, ça utilise la caméra du haut et le micro de la voiture. Donc, si tu as un compte ou rejoindre une réunion, etc., tu peux faire une conversation Zoom. C'est quand même pratique. j'ai déjà testé. Ça marche vraiment bien. C'est vraiment fluide. Et la qualité est vraiment bonne de la caméra. Le mode cinéma qu'on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure avec Disney+. Arcade, c'est les jeux. Toybox, c'est le truc du prout. Tu as un navigateur internet. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais sur le site Tesla, tu vois, hop, j'écris test au lieu de Tesla. Tesla. Ah, je vais directement. Ah, puis ça ne traîne pas. Et voilà. Ah ouais, puis ça charge vite. Ça dépend de ta connexion internet. Oui. À savoir, si jamais la voiture, il y a des bugs de réseau parce qu'elle capte moins bien, ici, tu verras le truc LTE. Donc, si tu vois le truc LTE, tu te dis, ah, ça capte un peu moins. Là, il n'y est pas, ça veut dire que c'est bon, ça capte bien. Bon, voilà, petit navigateur internet bien sympathique, le manuel qu'on a vu, le Bluetooth, on l'a vu tout à l'heure, radio, Apple Music. Si tu as ton compte Apple Music, c'est très rapide. Alors là, Apple, franchement, ils ont fait un beau boulot parce qu'ils ont bien simplifié la vie à Tesla. Tu scans, sur ton iPhone, ça se passe bien, tu fais continuer, boum, c'est fait. Et après, tu as ton truc Apple Music sur la voiture. Et après, le petit truc qu'il manque, c'est Spotify. Voilà. Donc là, c'est parfait, tu ne l'as pas fait. Donc, vu que tu as 30 jours de connexion premium DC, là, tu as le compte Spotify de la voiture qui est donné. Donc, il suffit de cliquer là, c'est la première fois, donc c'est nickel. Utilisez compte voiture. Il demande d'accepter la politique, comme tout. Acceptez. Compte du véhicule en cours d'utilisation. Ça le crée. Et là, voilà, ça y est. Tu as Spotify. Alors après, on ne va pas vous faire un tuto complet sur Spotify, mais vous retrouvez vos playlists, etc. Vous pouvez parcourir les trucs selon les différents styles. Ma bibliothèque, si jamais tu ajoutes des favoris, etc. Voilà. Et donc, ce compte est propre à la voiture. Vous ne le retrouverez pas sur votre téléphone. C'est bien, c'est à savoir ça. Les musiques que j'ai dans le téléphone, elles ne peuvent pas passer dans la voiture ? Alors, tu peux faire ça à la limite, mais il faudrait que tu te connectes avec ton compte sur la voiture. Si tu as déjà un compte Spotify et que tu souhaites que ton compte se retrouve sur la voiture, tu scannes le QR code et tu te connectes avec ton compte. Ah, d'accord. Ok. Et là, si jamais vous voulez la musique de votre téléphone Bluetooth, ce n'est pas forcément de ce que Spotify vous propose, vous allez sur l'application Bluetooth, hop, et après, vous avez toutes vos musiques qui se mettent. Voilà. Et vous avez normalement les suivants, voilà, suivants qui sont prêtes. Ah, nickel. Voilà. Vous pouvez également rechercher. Alors là, tu tapes, je ne sais pas, Queen. Non, tu es dans mon téléphone, donc là, je pense qu'il va chercher c'est ce que j'allais dire. Ça recherche par rapport à l'application on est. Mais s'il ne trouve pas, il repart sur Spotify. Si j'étais sur Apple Music, il aurait recherché sur Apple Music. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour les applications. Il y a juste un petit truc que tu peux faire, c'est personnaliser. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, à gauche, ça n'a pas du tout changé. Et à droite, ça n'a pas arrêté de changer. En fait, c'est parce qu'à gauche, c'est tes applications favorites qui vont rester tout le temps et qui dépendent également de ton profil. C'est-à-dire que si c'est ta femme ou si c'est toi qui change, les applications favorites peuvent changer. Et ça, c'est des applications récemment ouvertes pour les retrouver rapidement. Mais si tu veux en mettre une favorite que tu sais que tu aimes bien utiliser tout le temps comme Spotify ou Bluetooth, tu vas sur les trois petits traits, tu restes appuyé, un petit peu comme sur les smartphones. Ouais, ouais. Et après, tu fais glisser mes applis, tu vois. Vas-y, mets le Bluetooth aussi. Bluetooth, voilà. Alors, tu peux en mettre, il me semble, je ne sais plus, je crois que c'est cinq. Je crois qu'après, après ça remplace, tu as vu ? Après ça remplace. Donc là, tu en as cinq. Après, une fois que tu as fini, tu cliques sur les petites croix et là, voilà, tes applis restent. Nickel. À savoir aussi, c'est qu'en cliquant sur ces trois petits traits, là, tu as encore accès à des raccourcis. Des embellions avant, des embellions arrière, siège chauffant, boulon chauffant, essuie-glace chauffant. Alors, il y a des gens qui pourraient dire, ouais, mais ce n'est pas pratique parce que, alors certes, je peux le faire là, mais sinon autrement, il faudrait que je clique là-dessus et ensuite, ça va, mais il y a encore plus rapide. Comment on fait ? En restant appuyé, le fait de bouger, ça s'applique aussi à ces icônes, c'est-à-dire que là, les sièges chauffants, tu peux le rapprocher là. Et ce qui est bien, c'est que ça ne prend pas en place une appli. Ah oui. Donc, c'est vraiment en plus, regarde la différence, tu vois, tu n'as aucune appli qui a disparu. Ah oui, d'accord. Du coup, tu as les sièges chauffants qui sont tout le temps là, que tu cliques. Et je peux en ajouter combien ? D'appli, alors tu vas voir, là, si imaginons, tu dis, je veux le volant chauffant aussi. Le truc ici, la petite différence, alors je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas comme les sièges chauffants qui vont se rajouter là, ça va remplacer une appli là. Ah d'accord. Donc là, c'est considéré comme une appli, tu vois. D'accord. Et par contre, du coup, si tu fais ça et que tu cliques dessus, tu vois, tu es en volant chauffant. Ah oui, ça marche. Après, c'est vraiment, c'est personnalisable, donc c'est à voir aux habitudes de chacun. C'est voir, par contre, attends, je te enlève ton chauffant, parce que sinon, tu vas… Donc, c'est vraiment à voir ce que tu préfères, tu essayes, tu fais comme tu veux. Ça marche. Trois petits points. Moi, ça ne me dérange pas de naviguer, faire deux clics pour accéder. Ouais, à la limite, à la limite, je préfère mettre le désembuage, donc là, il faut que je maintienne appuyé. Tac, je le vire, je le remets là en fait. Ouais, tout à fait. Hop, et désembuage avant, pour moi, ça serait limite le plus pratique à mettre en… Ah non, il me le faut en application. Il n'y a que les sièges chauffants qui se mettent. Ah, il n'y a que les sièges chauffants. Bon, c'est pour ça que… Ouais, t'as raison. Parce qu'eux, ils ne remplacent pas d'appli. Tout à fait. Et ben voilà, terminé. Donc voilà, c'est tout pour l'écran. Ouais. Donc maintenant, on va passer aux petits raccourcis qui sont disponibles via le volant et les commodos. Ce n'est pas très compliqué, mais il y a deux, trois petites choses à savoir. Sur ta molette de gauche, en fait, ça va gérer tout ce qui est ton multimédia. C'est-à-dire que tu montes, tu descends, ça gère ton volume. Sachant que pour le passager, le volume, il peut être aussi régulé par ici. Voilà. En faisant un appui dessus, tu lances aussi. Il y a une musique qui est en cours. Voilà, là on entend. En rappuyant dessus, ça m'impose. Voilà, En allant à droite, à gauche, ça va avancer vers la prochaine musique ou reculer vers la musique précédente. Voilà, donc ça, c'était pour la molette de gauche et en restant appuyé, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les fameux raccourcis. Voilà, là on avait mis que c'était la caméra. Après, tu peux le changer si tu veux. C'est très bien. Tu restes à appuyer dessus. Voilà, ça va faire un bien. La molette de droite, ça va surtout être pendant la conduite, mais à l'arrêt ou même en conduite, en appuyant une fois dessus, ouvrir la boîte à gants, ça te fait la commande vocale. Voilà, et donc là, j'ai fait un exemple, ouvrir la boîte à gants. Et par exemple, tu peux lui faire aussi la commande vocale. Rabattre rétroviseur. Voilà. Déployer rétroviseur. Voilà. Et après, la molette de droite sera surtout pratique en conduite. Pourquoi ? Parce que, en faisant ça, pour la vitesse, en écartant comme ça, vous écartez la distance de suivi de l'autopilote. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez qu'il suive loin les voitures ou qu'il puisse garder un espace assez proche ? Et en montant ou en descendant, ça va être pour la vitesse du régulateur et de l'autopilote. Pour la limiter ou l'augmenter si on veut. Voilà. Ensuite, sur les commodos, le commodos de droite, ça va être le changement de rapport de vitesse. C'est-à-dire que, pour changer, il faut appuyer sur le frein. Voilà. Vers le haut, à fond, ça va être la marche arrière. Voilà. Il y a un petit cran. Il faut vraiment passer le cran. Si vous ne passez pas le cran, vous serez en neutre. Et même chose, vers le bas, à fond, c'est la marche avant. Voilà. Une fois qu'on a fini, on appuie sur le petit P, le petit bouton sur le côté. Et voilà, la voiture se met en parking. Et donc là, c'est le frein à main électrique. Et il y en a encore un autre de frein à main encore plus puissant en restant appuyé dessus. Je vous allez voir. Donc là, on est en parking classique. Et si vous restez appuyé sur le bouton, vous avez vu, il y a un petit P qui est apparu. C'est pour le… Là, je crois que les quatre roues sont serrées là. Ah ouais ! Donc là, c'est un vrai… C'est comme un frein à main bien serré à fond quoi. Si vraiment, vous êtes en grosse pente et que vous avez peur. Ça, ça ne servira pour le bateau. Voilà, c'est ça. Au moins, vous êtes sûr que ça ne bougera pas. Et pour désactiver, c'est un clic ? Pour désactiver, dès que tu repasses en marche avant ou en marche arrière, ça s'enlève. Ah, c'est comme… Il n'y a rien à faire. Également, du coup, l'autre Komodo, les clignotants. Donc ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le fameux cran qu'il y a où on va faire à fond. Les essuie-glaces en appuyant un coup. Voilà. Donc si je fais un coup… Si tu appuies un coup, vas-y, fais-le. Voilà, ça fait un coup d'essuie-glaces. Ça fait apparaître un petit menu rapide sur lequel tu peux désactiver ou mettre tes essuie-glaces en auto si tu veux. C'est ça. C'est un petit pop-up, il va disparaître après. Voilà. Et rappuie sur ce même bouton en appuyant fort. Tu vois, il y a un petit cran et c'est la magie. Voilà, magie. Ils étaient là. Et donc là, tu as ton lave-glace en restant pieds forts sur le bouton. D'accord. En poussant tout bouton, vas-y, pousse-le. Je pousse ? Oui, pousse-le. Vas-y, refais-le. Voilà, ça fait apparaître un petit pop-up pour les feux et ça a activé tes feux auto. Voilà. Donc quand tes feux sont allumés, ça te permet de passer des feux automatiques ou feux manuels. Tu vois ? D'accord. Là, on le voit. Vas-y, refais. Hop, feu automatique. Donc là, ils sont éteints. Feux automatique désactivé. Voilà. Et ça te fait apparaître un petit pop-up ici pour les feux. D'accord. Si tu veux en changer et pour mettre les anti-brouillards également. Merci la petite voix derrière. Vas-y, Regan. Repousse le petit pop-up. Du coup, hop, tu as les petits anti-brouillards là. Hop, c'est très rapide. Ah ouais, d'accord. Et si tu le tires vers toi, ça fait un appel de phare. Ouais, ça je le savais. Voilà. Et même chose, ça fait apparaître le menu. Ah ouais, d'accord. Et tu as la petite icône qui est ici. Tu peux appuyer dessus et ça fait apparaître le menu. Chose importante aussi, je trouve qu'il est important à mettre dans ce tuto, c'est par rapport à l'ouverture des portes. Alors pour l'ouverture des poignées extérieures, il suffit de pousser sur la grosse partie. Après, le reste de la poignée sort, il suffit de tirer. Voilà, assez simple. Et après, pour l'intérieur. Souvent, les gens, ceux qui viennent d'avoir leur Tesla, ont l'habitude ou le réflexe de tirer ici. Ici, effectivement, il y a une petite poignée sur laquelle on peut tirer qui ouvre la porte, effectivement. Mais en fait, ce que c'est, c'est que c'est une poignée de sortie d'urgence au cas où, je ne sais pas, la voiture n'a plus du tout de batterie, il faut sortir extrêmement vite et on n'a pas le temps de chercher à comprendre pourquoi. Hop, on tire, hop, on s'en va. Sauf que ce que ça fait, c'est que regardez bien, je vais ouvrir la porte normalement et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vitre, elle s'est abaissée. Parce qu'il n'y a pas de montant et donc, pour éviter que la vitre se casse, elle s'abaisse. Quand je referme la porte, hop, la vitre se referme une fois la porte fermée. En faisant cette petite manette-là, ça ne prend pas le temps de faire ça. C'est-à-dire que votre vitre ne va pas descendre. Donc la porte va se retrouver ouverte avec la vitre à fond. Et donc, vous voyez bien l'image, si vous refermez votre porte tout de suite, je bling, la vitre sur le montant, ça peut même casser la vitre. Donc ce n'est pas génial. Donc ce qu'il faut faire en temps normal, c'est appuyer sur ce petit bouton. Voilà, ce petit bouton va permettre d'abaisser la vitre et quand on la referme, voilà, de rouvrir la vitre. Ce petit bouton-là, c'est pour baisser ou lever la vitre, comme d'habitude. Et donc ce qui est important aussi à savoir, c'est que si jamais vous faites monter des amis ou de la famille dans la voiture et que par maladresse, ils tirent sur ce petit trape-là, la voiture va bipper en disant que ce n'est pas le moyen, le classique d'ouvrir la porte. Et du coup, vous pourrez dire à vos amis, attends, ne ferme pas la porte, je vais baisser la vitre avant que tu le fasses pour éviter qu'elle se casse. Donc encore un grand merci à Hug et à Théo pour ce tuto intégral version 2.0. Donc je vous rappelle que la vidéo est chapitrée, n'hésitez pas, vous pouvez aller directement au paragraphe que vous souhaitez. Donc là, c'est vraiment un tuto complet, intégral, prise en main qui va vraiment servir à tous ceux qui viennent d'acquérir un nouveau véhicule. Donc là, c'était demandé depuis très longtemps par la communauté. Je crois que vous êtes servi à une vidéo, je crois que c'est ma vidéo la plus longue de la chaîne. Donc n'hésitez pas à la regarder de façon segmentée. Donc je vous dis à tous encore un grand merci. N'oubliez pas les abonnements, partagez la vidéo, partagez la chaîne autour de vous, les pouces, bien sûr, les commentaires. Et je vous dis à tous à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501